Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Europe 1, Caroline Dublanche Et c'est Marie-Claude qui ouvre le bal ce soir. Bonsoir Marie-Claude. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bon, je vais essayer de m'expliquer aussi bien que possible. Ce n'est pas très facile de faire ça à distance sans vous voir. Mais enfin, j'ai un souci avec mes petits-enfants car je suis déçue. Je suis déçue car je m'occupe d'eux depuis leur petite enfance. L'aîné a 15 ans, qui est un garçon, la petite fille a 11 ans. Ce sont des enfants qui ont une double nationalité. Les parents sont revenus de l'étranger et n'ayant pas de point de chute sont arrivés chez nous. C'est-à-dire chez moi-même, la maman de leur mère. Et donc le papa était anglais. Il est resté en Angleterre, lui ? Non, le papa a suivi, bien sûr. Mais a suivi sans tellement être heureux de le faire parce qu'il était content. En fait, en réalité, c'est étrange. Il est anglais, mais ils habitaient l'Allemagne. Ah oui, c'est compliqué. Ils étaient en pays neutre, je voudrais dire. Et ça lui a été dur de revenir en France. Même ma fille souhaitait que ses enfants soient immergés dans la famille. Je crois qu'il est très famille. Et tandis que le papa, c'est tout à fait différent. Il y a combien de temps qu'ils sont revenus alors ? Eh bien, il y a 15 ans. Ah oui, donc c'est pour ça que vous les avez beaucoup, enfin vous dites presque élevés. Ils habitaient chez vous quand les petits-enfants étaient tout petits. Alors écoutez, oui, bien sûr. Et donc ils sont arrivés assez précipitamment car ma fille a eu l'occasion d'avoir une certaine place qui l'intéressait beaucoup en France. Et donc ça s'est fait en 15 jours, 3 semaines, si vous voulez. Et ensuite, le papa a suivi 3 mois après, quand il a pu se libérer de son patron, tout en continuant à travailler avec lui en Allemagne. Et donc ce monsieur, ce père, il continue à travailler en Allemagne, mais il habite dans la maison. Donc ce qui fait qu'actuellement, il s'occupe de ses enfants. Si les enfants ne sont pas à l'école, sont en vacances, c'est le père qui assure, puisqu'il travaille par Internet, si vous voulez. Oui, oui, d'accord. Alors ce qui a fait, je crois qu'on a été très fusionnel, enfin voilà comment ça s'est présenté. Donc ils sont arrivés chez nous, il a fallu qu'ils trouvent une maison. Moi-même, je me trouvais à la retraite depuis 6 mois. Et mon mari, qui était mon second mari, était parkinsonien. Ce qui fait que j'étais bloquée à la maison. Et que finalement, je dois dire que j'étais assez contente de cette arrivée. Et donc ce qui a été décidé, c'est qu'ils ont trouvé une maison, qui était une grosse maison avec deux niveaux, deux étages, même trois, on pourrait dire. Et on a décidé de s'installer dans cette même maison. Ah bon ? Ah oui, c'est original. Donc il y avait plusieurs niveaux. Il y avait les niveaux pour les parents, pour les petits-enfants, pour les grands-parents. Oui, enfin, à part que les petits-enfants étant petits, naturellement, ils étaient chez eux. C'était avec leurs parents. Mais comme disait le petit... Ah oui, voilà. Enfin, non, ça, j'en parlerai à notre maman. Alors, ce qui fait que le choix, ça a été de vivre un peu en tribu, si vous voulez. Ma fille travaillait dans la restauration, au télé-restauration. Et c'était un travail extrêmement prenant. Et donc le papa, lui, il était dans la maison. Il faut vraiment bien s'entendre. J'insurais, je m'occupais des enfants. Et souvent, je faisais les commissions pour tout le monde. Enfin, quand on avait besoin tout d'un coup, parce que mes enfants recevaient... Maman, vite, on a besoin que tu nous aides à faire le ménage, etc. Parfois, ils recevaient des amis étrangers et on nous faisait lever pour avoir de quoi les recevoir, les coucher. Parce que, comme disait ma fille, il faut bien qu'on vive. Et nous, on allait coucher dans la maison de campagne. Alors bon, enfin, ça a été comme ça. Alors maintenant, par contre, l'ambiance n'était pas tellement... Je n'ai pas tellement été heureuse. Parce que notre gendre, entre guillemets, je crois qu'il n'était pas heureux de cette situation. C'est un enfant, oui. Il a été adopté par des gens autrefois, puisque maintenant il va avoir 50 ans. Et le père de famille a abandonné ses enfants adoptifs et sa femme, quand lui-même avait 13 ans. Et il est parti avec les économies du foyer. Ce qui fait que, je pense, l'idée c'était qu'il n'aimait pas les familles d'une manière générale. Il était mal à l'aise. Et dites-moi, Marie-Claude, avant peut-être de rentrer dans les détails de l'histoire familiale des parents, pourquoi vous êtes déçue aujourd'hui par vos petits-enfants qui ont 15 et 11 ans ? Voilà. Alors moi, j'étais bien d'accord pour aider un petit peu. Mais ma fille, qui est peut-être assez autoritaire et moi trop faible, elle m'a imposée comme nounou. Parce que moi, je pensais être... rendre service quand il y avait une rupture. Mais enfin, là, donc, en ambiance, mes petits-enfants l'indiquent, alors qu'ils étaient malades, que je suis allée chez eux pour aider à faire leur repas, à les occuper. J'ai apporté un film pour les occuper l'après-midi. Et bien, alors, à un moment donné, la petite fille a été en colère. Et ils s'y sont mis tous les deux à me dire, mamie, on ne t'aime pas, tu fais des histoires. Et ça a été comme ça, voilà, pendant un bon moment. Alors, comme souvent, ils sont de mauvaise humeur, les enfants, comme souvent à table, il y a des scènes entre eux. Finalement, je me dis que peut-être, en effet, je suis trop chez eux, je me dévoue trop, et qu'il faut que je prenne des distances, voilà. Et j'avais besoin d'avoir un avis extérieur. Oui, oui, je comprends. Vous vivez toujours dans la même maison ? Ah non, plus, c'est fini, parce que lorsque mon mari est mort, alors il y a longtemps de ça, c'est en 2008, j'ai justement, toujours pour cette raison-là, je me suis dit, il faut que le gendre se sente mieux chez lui. Et donc, je suis partie, j'habite à 80 km maintenant. Ah oui, d'accord, d'accord. Bon, c'est bien, vous avez mis déjà, enfin c'est bien, je ne sais pas, mais puisque vous parlez de mettre un peu de distance, vous en avez mis déjà là. Voilà, j'en ai mis, ma fille n'était pas tellement heureuse, mais bon, j'ai essayé de faire ça progressivement. Je revenais une fois par semaine dans les premiers temps, parce que les parents faisaient une activité sportive dans la semaine, et quand les enfants étaient plus petits, donc moi c'était ma façon de voir les plus enfants, voilà, de voir la famille. Surtout que ma mère est dans une maison de retraite, j'en profitais pour voir aussi ma mère, voilà. Et alors maintenant, par contre, j'ai pris l'habitude de venir tous les 15 jours, toujours dans ce même objectif, mais je trouve que mes petits-enfants ne sont pas gentils avec moi. Voilà. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas ponctuel, ce n'est pas ce qu'ils vous ont dit là quand vous êtes arrivés, où ils étaient un peu en colère. Quand vous y allez, ça se passe moins bien maintenant avec eux ? Ils n'ont jamais été, enfin, comment dire, je trouve que non, je ne suis pas, d'ailleurs, les enfants non plus, parce que vous voyez, l'année dernière, on m'a mis une prothèse genou, je suis rentrée chez moi, je n'ai pas eu de nouvelles de ma fille avant 15 jours de temps. Ils sont comme ça. Ils partent à l'étranger, je n'ai pas de nouvelles. Bon, c'est vrai que je ne dois pas compter sur leur... Vous ne lui dites pas un peu à votre fille, parce qu'elle, elle compte beaucoup sur vous, elle a beaucoup compté sur vous. Elle compte beaucoup sur moi. Mais après tout, vous pouvez lui dire que vous êtes un peu déçue, qu'elle n'ait pas pris de vos nouvelles. Je lui dis, je trouve qu'il n'y a pas de réciprocité. Quand j'envoie un SMS, en général, souvent, on ne me répond pas. J'essaie d'avoir des nouvelles du genre, parce que, mettons qu'il soit malade ou quelque chose, pour ne pas déranger, je ne téléphone pas, j'envoie un SMS, mais on ne me répond pas souvent. Pourtant, en effet, on compte sur moi. Et voilà. Là, maintenant, je suis saturée. Et je me dis, que faut-il faire ? Quelquefois, j'ai l'impression que les petits-enfants, ils se font les dents sur moi. Parce que leur père, comme je me trouve... Alors, souvent, quand je rends service, que je vais faire la bouffe, et les occuper dans la journée parce qu'ils sont malades, le papa, lui, travaillant dans la maison, bon, il vient pour le repas, mais il n'intervient en rien, quoi. Bon, il mange, il s'en va, on ne fait pas de conversation. Il n'y a pas de conversation. Ah bon, d'accord, il ne prend même pas. Non, non, très peu, très peu. Et alors, la conversation, j'essaie de la faire avec les petits-enfants. Alors, souvent, vous savez, ils font la conversation entre eux. Alors, ils se disputent, c'est pas marrant. Et alors, moi, je suis dans une position difficile avec le père présent. Il faut faire comment ? Oui, 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 je comprends, c'est compliqué. C'est souvent comme ça, d'ailleurs, quand deux grands-mères, on se retrouve nonon. Au fond, vous vous êtes retrouvés. Eh oui, mais c'est ce que je ne voulais pas. Bon, enfin, je l'ai accepté. Bon, c'est comme ça, et ça a eu des bons côtés, certainement. Si ce n'est que maintenant, quand les enfants sont bébés, petits, ça peut très bien se passer. Ils arrivent à un âge où c'est compliqué d'avoir déjà les parents un peu sur le dos, voire les grands-parents. Vous voyez, ils sont un peu... Votre petite-fille, elle n'a que 11 ans, mais votre petit-fils qui a 15 ans, bon, il n'a plus besoin forcément de ce rapport-là, lui. C'est autre chose. Vous ne pouvez pas être comme quand vous étiez la nounou d'enfant petit. Et là, peut-être qu'effectivement, on vous en demande. Je ne sais pas qui vous demande aujourd'hui de venir, comme vous dites, faire la bouffe, faire... Comment c'est mis en place ? Alors, là, justement, comment dire... J'y vais... Alors, par exemple, vous voyez, cet été, étant donné que ma fille travaille dans cette structure importante, elle a dû assurer la garde de cette maison. Et alors, ils se déménagent tous là-bas. Et alors, donc, les enfants sont trouvés livrés à eux-mêmes. Et tout d'un coup, un beau jour, elle m'a téléphoné... Non, elle ne m'a pas téléphoné. Elle m'a envoyé un SMS pour me dire « Ouh là là, je suis malade, j'ai mal à la gorge. Est-ce que tu peux venir les sortir un peu ? » Est-ce que c'est infernal ? Bon, alors, moi, j'ai rappliqué. Je suis venue... Mais maintenant, là, les enfants... Mais ils ont 15 ans et 11 ans. Vous n'allez pas les amener au square comme quand ils sont petits ? Le garçon a 15 ans. Il passait son temps dans un certain endroit à faire des jeux informatiques. et la petite, bon, ben... Oui, mais là, votre fille, elle réagit encore comme si c'était des petits-enfants. Quand elle dit « C'est infernal, est-ce que tu ne peux pas les sortir ? » D'abord, il y a le père qui est là. Et puis, à 15 ans, on ne peut pas... Ou alors, il faut proposer à 15 ans et 11 ans une activité. Mais déjà, c'est compliqué parce qu'entre un garçon de 15 ans et une fille de 11 ans, ce n'est pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Donc, ça voudrait dire peut-être de temps en temps ce qui pourrait être agréable pour vous et pour avoir d'autres rapports avec eux. Notamment, votre petite-fille de 11 ans. Elle est encore en âge d'apprécier. Peut-être plus que votre petit-fils de 15 ans. Qui peut peut-être de temps en temps apprécier quelque chose plus lié à ses centres d'intérêt à lui. Mais encore. Mais votre petite-fille, vous pourriez faire une sortie avec elle, l'amener quelque part ou même l'amener dans un petit resto, faire des boutiques, enfin, ou l'amener au cinéma. Mais là, quand vous vous retrouvez chez eux, finalement, vous êtes un peu comme l'employé de maison et dont on ne tient pas trop compte. Même votre jeune, d'ailleurs. Il vient, il se met à table, les pieds sous la table, il mange. C'est très bien, c'est des petits plats. Je me dis, il faudrait que je me syndique. Moi, il faut être un peu rigolo. C'est vrai. Comment dire ? Eux, ils ne se rendent pas compte. Non. Et je n'ai personne qui peut, comment dire, il n'y a pas moyen de les raisonner. Quelquefois, je dis Bénédicte, est-ce que tu pourrais faire qu'à tour de rôle, vous me téléphoniez un peu dans la semaine, une fois par semaine, si toi, tu es trop chargé, est-ce que tu ne pourrais pas déléguer de temps en temps à un des enfants à Maï qui me donne des nouvelles ? Ça me ferait plaisir d'avoir un coup de fil par semaine. Voilà, c'est un très bon rêve. Et est-ce que vous lui avez dit à votre fille, la dernière fois, comment ça s'est passé, que vous n'avez pas été très bien accueillée par vos petits-enfants et que ça ne vous a pas fait plaisir ? Non, je ne l'ai pas dit parce que, en plus de ça, je vais vous dire, ils sont toujours pressés. Alors là, je suis repartie, je suis repartie parce qu'après, ils se précipitaient ailleurs, etc. Bon, non, je n'ai pas eu le temps. Il faudrait que j'aie un peu de temps. Alors quelquefois, alors je demande, j'implore qu'on me donne un coup de téléphone. Bon, je ne l'ai pas. Bon, je demande la réciprocité, je ne l'ai pas. Alors, je n'arrive pas à leur faire comprendre. Alors, c'est pour ça que je me dis, comment vais-je faire ? Est-ce que je vais, j'y vais de moins en moins ? Peut-être vous faire un petit peu plus rare, finalement, et que ça soit des moments, pas que ça soit un dû, parce que là, j'ai l'impression que pendant, alors pendant longtemps, comme vous dites, vous avez été la nounou, bon, il y avait cette cohabitation aussi dans la maison qui a pu arranger tout le monde à un moment. Mais c'est vrai. Mais entre des petits-enfants et puis aujourd'hui, des adolescents ou pré-adolescents, c'est autre chose. Entre-temps, les parents ont évolué, vous aussi. Vous pouvez, après tout, avoir aussi besoin de un peu de temps pour vous, pour faire des choses pour vous. Oui, mais moi, j'ai une vie intéressante, par ailleurs. Bon, alors. Mais c'est avec eux que j'ai la vie la moins affectueuse. Écoutez, c'est vrai, j'ai l'impression d'aller au boulot. Oui, ça ne va pas. Non, je suis insatisfaite. Je suis frustrée. Oui. Et bon, j'ai donné beaucoup. J'ai fait. Mais maintenant, je me dis, est-ce qu'il faut que ça s'arrête ? Et puis, je trouve que ce n'est pas juste. Ce n'est pas une bonne éducation pour finir. C'est pour ça que ça serait pas mal peut-être de le dire à l'occasion. Mais à votre fille, si peut-être qu'elle va vous faire remarquer, on te voit moins. Qu'est-ce qui se passe ? Finalement, vous pouvez dire la dernière fois, bon, vous vous êtes pris une volée de bois vert par les petits-enfants et que vous êtes un peu déçue. Ça fait passer un peu un message quand même aussi à votre fille parce que ça serait appris tout à elle. Je ne sais pas si c'est au moins une fois par semaine, mais en tout cas, de temps en temps quand même, un peu vous téléphoner, prendre de vos nouvelles et puis peut-être dire à ses enfants, bon, c'est votre grand-mère. Voilà, je vous demande d'être gentille avec elle. C'est ce qu'il me semble, mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à la faire. Parce que ça, je l'ai dit. Je l'ai dit souvent. Bon, les bras m'en tombent. Bon, j'en peux plus. Je me dis, je vais m'investir ailleurs. Je m'investis ailleurs aussi. C'est-à-dire que j'ai une vie agréable. Mais malheureusement, c'est dans ma famille qu'elle est moins agréable. Mais c'est souvent comme ça, vous savez. Je pense. Non, non, mais... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que souvent, on peut avoir ce sentiment de frustration au niveau des sentiments, au niveau de tout ce qui est affectif au sein de la famille. Vous ne trouvez pas ? Si vous parlez un peu autour de vous, ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais on ne sait pas se le dire. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire qu'autant avec des amis, des gens un petit peu plus extérieurs, on sait remercier, faire preuve de gratitude, rendre en retour. Dans la famille, il y a tellement... Parfois, on est là comme... On ne fait plus attention aux attentions, où c'est considéré comme un dû, où il y a plein de non-dits qui s'installent, on ne sait pas se parler, on ne sait pas se dire qu'on s'aime, qu'on tient les uns aux autres. C'est quand même... C'est dans beaucoup de familles que ça se passe comme ça, malheureusement. Oui, je suis convaincue, mais il me semblait que justement... Enfin, comment dire... Justement. Il me semblait que... Moi, personnellement, j'ai fait un effort, j'ai essayé de faire que ça soit autrement. Oui, oui. Que la relation familiale soit dans le respect. Parce que je dois dire que j'ai divorcé du père de ma fille pour cette raison. Parce qu'il était frustre et qu'il m'a utilisé pareil. Alors je dis, mon Dieu, mais ça prend le même chemin. Ou alors, est-ce que c'est moi qui suis trop... C'est peut-être avec... Je dois peut-être être avec ces gens qui sont très autoritaires, beaucoup plus durs. Bon, je n'ai pas fait avec le premier mari ce que j'aurais dû faire. Et peut-être que je ne fais pas avec ma fille. Je ne sais pas mettre la limite, peut-être. Oui, vous dites qu'elle est assez autoritaire, votre fille, même avec vous. Écoutez, moi, je ne voulais pas être la nono. Sauf au départ, parce que c'était nécessaire, on ne trouvait pas le nono sur le champ. Et elle me l'a imposé. Je voulais juste être la personne, la grand-mère qui rend service quand il y a une rupture. Mais vous auriez pu dire non, après tout, c'est votre fille. Dire, bien sûr que je peux être là pour... Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas réussi à lui dire non ? Alors, voilà. Donc, elle n'a pas trouvé de nono, paraît-il. Et alors, j'ai refusé au second enfant. Elle ne m'a pas prévenue. Donc, elle savait que je ne voulais pas être la nono du second enfant, parce que là, quand même, ils étaient mieux réinstallés en France. Et alors, elle a repoussé. Elle m'en a parlé in extremis. Un mois avant, qu'elle allait reprendre son travail et que moi, j'allais, ma foi, garder la petite. J'ai dit non, non. Donc, elle a repris une année de congé parental. D'accord. Enfin, remarquez, pendant le congé parental, je gardais les enfants presque autant parce qu'elle partait toujours à droite et à gauche pour des réunions, des... Bon, elle allait dans des associations. Elle ne peut pas se sentir chez elle. Ma fille est toujours partie... Voilà. Alors, donc, moi, comme j'étais chez moi... Ah oui, c'est intéressant. Elle est toujours par Mons et par Vaud. Elle a du mal à rester. Elle n'est pas chez elle. Voilà. Non, enfin, donc... Oui, mais elle vous délègue. Alors, elle vous a délégué un peu cette place-là. Oui, alors, regardez, ma position est délicate par rapport aux gens. Oui, c'est vrai. Enfin, quand vous racontiez la scène du déjeuner où vous êtes là, parfois, bon, votre petit-fils, votre petite-fille qui se chamaille comme ça se passe au moment des repas, enfin, à table, c'est délicat pour vous parce qu'intervenir, ça a l'air de... Enfin, d'un peu bafouer l'autorité du père. Mais qui, lui, de son côté, a l'air de s'en fiche. En tout cas, ne réagit pas. Votre fille, elle est beaucoup absente, me dites-vous, très absorbée par son travail. Donc, vous avez le rôle ingrat. Et c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que les petits-enfants vous disent « Oh, mamie, tu fais des histoires, t'es sur notre dos. » Bon, peut-être parce qu'au fond, vous a délégué ce rôle-là qui n'est pas un rôle facile. C'est pas à vous d'élever, c'est un bien grand mot, mais vos petits-enfants. C'est pour ça que je pense qu'il y aura un peu des messages à faire passer à votre fille, en premier lieu. Parce que je reçois d'ailleurs quelques petits messages. C'est intéressant, quelqu'un dit « Les enfants sont très perspicaces. » Ils voient peut-être que leurs parents, par moments, ne sont pas très attentionnés vis-à-vis de vous. Ils en font d'eux-mêmes. Et c'est vrai que quand vous dites que vous êtes déçus par vos petits-enfants, c'est un peu votre fille et votre gendre, mais c'est dans les relations avec votre fille qui... Elle s'appuie beaucoup sur vous. Elle compte beaucoup sur vous. Elle sait qu'elle peut compter sur vous. Elle me manipule. Mais c'est comme si elle ne voyait pas que vous prenez de l'âge et qu'après tout, vous aussi, vous aimeriez... Non, je ne vois pas. Écoutez, j'ai renoncé à me teindre quand j'étais encore chez eux. J'ai dit « Bon, comme ça, ils verront, je n'ai pas 20 ans. Moi, ça n'a pas servi à rien. » Non, parce que tant que vous faites le boulot. Oui, mais parce que je suis active. Mais je ne sais pas comment me sortir de ça. Il y a une question... La parole, on dirait qu'elle ne sert à rien. Alors, Nini pose une question je trouve qui est très judicieuse qui dit « Comment réagirait-elle ou comment réagit-elle au présent si vous dites que vous n'êtes pas disponible ? Est-ce que ça arrive ? » Eh bien, écoutez, je le dis rarement. Voilà. Je le dis trop rarement. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que je trouve que c'est important. Pourquoi ? Je me dévoue. Je me dévoue. Oui, mais alors peut-être trop. Oui, voilà. Trop, parce que ce n'est pas comme si quand les enfants étaient tout petits, votre fille un peu débordait, la situation que vous expliquiez, un peu compliquée entre le père qui était à l'étranger, enfin, à l'étranger, votre fille. Que vous soyez investie, c'est une chose. Mais là, c'est presque trop. Et se dévouer, c'est une chose. Se sacrifier, non ? Je peux le comprendre. Je me sacrifie. Disons que j'arrive à jongle. Je jongle. Je jongle, voilà. Oui, mais vous voudriez un retour sur investissement, j'ai envie de dire. Sur investissement ? Et c'est là où ça ne... Elle n'est pas jolie, cette formule, mais justement, je l'utilise à dessin. Il y a un moment, votre petit-fils, il a 15 ans, c'est l'âge où, comment dire, où on ne fait pas tellement attention. Après, tous les enfants sont différents, mais à cet âge-là, à faire preuve justement d'attention vis-à-vis des autres, on est très tourné vers soi-même. C'est à cet âge-là. Et on ne voit pas, c'est un peu indu, quoi. Et puis, ce que vous faites pour eux, c'est normal et c'est comme ça. Vous voyez, malheureusement, à cet âge-là, c'est plus tard qu'il se rendra compte. Oui. Alors, si vous voulez, je me rends bien compte que j'en fais trop. Mais je le fais, soi-disant, pour la bonne cause parce que ça m'ennuie, si vous voulez, qu'ils soient livrés à eux-mêmes toute la journée parce que leur père travaille. Oui, peut-être qu'à ce moment-là, ils s'organiseront autrement et puis qu'au lieu de s'en prendre à vous, ils s'en prendront à leur père. Non, mais c'est-à-dire, non, leur père ne s'occupera pas d'eux, je ne sais pas. Peu importe. Le problème, c'est-à-dire qu'après, c'est là où, tout à l'heure, je vous disais, vous êtes un rôle qui est très ingrat. C'est pour compenser, un peu, pour colmater des brèches qu'il y a entre un père qui travaille à la maison et ce n'est pas simple, en travaillant à la maison, de se ménager, un temps pour le travail, d'avoir du temps pour ses enfants. Mais vous dites, même le temps du repas, ce n'est pas un moment de partage. Votre fille est très tournée à l'extérieur. Peut-être qu'il y a un manque et que, oui, vous faites ce constat que les enfants sont un peu trop livrés à eux-mêmes. Mais à ce moment-là, bien sûr que ce n'est pas peu importe, mais ça serait bien que les parents puissent s'en rendre compte. Peut-être que les enfants leur fassent quelques remarques. Parce que vous, vous essayez de compenser, 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 mais ça se retourne contre vous. Parce qu'on vous dit au fond que vous êtes à une place qui n'est pas la vôtre, que vous faites des histoires, que vous vous mêlez peut-être un peu trop de ce qui ne vous regarde pas, enfin des choses comme ça. Donc autant, c'est plus du plaisir ni pour vous, ni pour vos petits-enfants. C'est dommage. C'est dommage parce que ça, vous pourriez le retrouver. Et vous pourriez le retrouver notamment, je pense, alors avec votre petite fille à 11 ans, il y a encore cette demande par rapport aux adultes. Ils ne sont pas encore tout à fait adolescents. Enfin, il y a encore une... Ça ne veut pas dire que les adolescents n'ont pas de demande d'ailleurs vis-à-vis des adultes. C'est autre chose. Mais à 11 ans, vous pourriez faire peut-être des sorties, des petits moments agréables avec votre petite fille. Avec votre petit-fils, il y aura peut-être des choses à faire. C'est plus compliqué avec un garçon de 15 ans. Mais pourquoi pas ? Vous voyez, pour son anniversaire, j'ai passé la journée avec lui. Oui, il avait besoin de vêtements. On est allé acheter des vêtements. Bon, ben voilà. Et au resto... Enfin, à la cafette. Voilà. Bon. Quelquefois, on va dans les librairies parce qu'il aime beaucoup lire. Voilà. Pour le jour de l'anniversaire ou enfin, à l'occasion de l'anniversaire, je fais ça avec lui. Ben voilà. Ben c'est bien. C'est formidable. Là, vous êtes une grand-mère formidable. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose... C'est un moment privilégié. C'est pas comme lorsque vous êtes à la maison et où, comme vous dites, vous êtes l'employé de maison et vous avez raison qu'il faudrait vous syndiquer. C'est-à-dire que vous faites les repas, vous préparez les repas, vous veillez en sorte, mais du coup, on ne fait pas attention à vous. Mais oui, c'est vrai. Voilà, voilà. Exactement. Et en plus, finalement, je suis mariée avec le gendre. Moi, franchement, c'est évident. Ce qui est compliqué, on comprend. Lui, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas non plus. Voilà. Et vous pourriez dire ça à votre fille, dire qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué. Je me demande si ton mari, il voit toujours ça d'un bon oeil que je sois à la maison. Et puis dire, je me rends compte, vous pouvez lui dire votre fille, je me rends compte que les enfants grandissent, qu'ils ont d'autres besoins que du maternage. Et que c'est vrai que quand les enfants sont petits, ils aiment bien quand ils sortent de l'école avoir quelqu'un à la maison, qu'on leur prépare leur goûter. Ils ont besoin de cette présence terriblement. À 15 ans, beaucoup moins. À 11 ans, elle peut apprécier. Mais il vaudrait mieux que même à vos petits-enfants, dire bon, par rapport à ce que vous m'avez dit, moi, je préférais plutôt, moi aussi, qu'on ait des moments agréables ensemble. Parce que si je viens et que c'est pour me faire engueuler, autre guillemets, non, ce n'est pas la peine. Il faut que vous retrouviez du plaisir dans la relation. Oui, j'en ai plus, oui. Ça, c'est sûr. Vous retrouviez du plaisir. Alors, je me disais, oh, ben moi, je commence à... Il m'emmerde à la fin. Oui, mais c'est ça. Mais c'est sain, je trouve. C'est sain. Et je me disais, bon, ben pour Noël, moi, c'est vrai, pour Noël, je vais aller avec les copines et les copains. Je ne vais pas encore aller. Je vais déjà faire cuire la dinde et ci et ça. Bon, Noël, c'est un peu autre chose. Là, je comprends, vous en avez vraiment marre. Mais Noël, bon, Noël, c'est quand même très famille. Après, rien ne vous empêche, si vous décidez, c'est vraiment... Vous vous rebellez. Il y a l'adolescence des petits-enfants, du petit-fils, et puis vous, qui faites votre révolte à votre façon. Et pourquoi pas ? à 70 ans. Et alors ? À 70 ans, la grand-mère indigne, et puis voilà. Vous en êtes loin. Vous en êtes loin, J'avais envie d'avoir cet avis extérieur parce que je ne m'en sors pas. Parce que vous vous rendez compte qu'à un moment, vous faites beaucoup, vous donnez beaucoup de vous, et puis que ça passe un peu... Enfin, ce n'est pas que ça passe inaperçu, ça semble normal, c'est un dû. Eh oui, ça sera... Comme si ça n'était plus apprécié. Ça a toujours été comme ça. Vous pouvez vous faire un petit peu plus rare pour ne pas froisser non plus. Il ne s'agit pas que ça soit... Il ne vaut mieux pas faire de grandes révolutions d'emblée, de grands changements parce que ça peut être pris un peu comme une déclaration de guerre. Mais vous pouvez dire à votre fille, dire, bon, les enfants ont grandi, ils n'ont plus les mêmes besoins, les mêmes attentes, ils ont moins besoin de moi ou différemment. Je veux bien les voir. Enfin, j'aurais toujours plaisir à les voir, mais en faisant plus des activités, des sorties, des choses comme ça, ponctuellement, mais pas régulièrement. Puis après tout, si votre fille vous appelle et qu'il y a quelque chose, quand elle dit juste c'est infernal, ils ont besoin de sortir, bon, le père peut les sortir un peu. Il ne faut pas que ça repose uniquement que sur vous. Il faut que vous respiriez un peu. Sinon, ça ne va pas parce que vous, vous êtes frustrés avec les petits-enfants, finalement, ce n'est pas des moments agréables. Donc, faites-vous peut-être un petit peu plus rare et dans des moments où vous avez du plaisir. D'accord ? Voilà, 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 voilà. Je crois, vous le dites vous-même, vous sentiez que vous aviez besoin un peu de prendre de distance. Oh oui, voilà. Bon, alors, faites-le un petit peu paradicalement parce qu'il ne faut pas que ça soit vécu comme une rupture. Là, je sens que ça chauffe. Bon, oui, oui, c'est pour ça, oui, j'entends, j'entends très bien vos mots. C'est pour ça que je prends un avis parce que, oula. Ne le faites pas radicalement et il vaut mieux que de vous fâcher parce que là, comme vous dites, ça chauffe, ça sent bon et qu'il n'y ait pas... Et vous pourrez dire à votre fille, dire non, la dernière fois, je m'en suis un peu prudit, je vais prendre la figure, je vais prendre un peu de recul. Bon, qu'ils comprennent un peu, ce n'est pas un dû et qu'ils, du coup, ils apprécient mieux parce qu'au fond, je suis sûre qu'ils apprécient. Mais bon, il faut que vous retrouviez un peu plus de plaisir et vous allez y arriver. Au revoir, Marie-Claude. Vous avez la chance d'avoir une grand-mère comme vous. Au revoir, Marie-Claude. Au revoir. Bonne continuation. La libre antenne, la nuit. La nuit est à vous sur Europe 1. Vous avez entièrement carte blanche au 3921 pour nous confier ce que vous vivez, ce que vous ressentez et pour le partager avec les auditeurs. 3921, si vous désirez me parler. Vous pouvez également composer ce numéro si vous souhaitez entrer en relation avec un auditeur ou une auditrice et réagir également par mail sur le site europe1.fr et par SMS au 73921. Surtout, vos SMS, commencez-les bien par le mot nuit si vous voulez qu'ils arrivent jusqu'à moi. Il y a Emma qui envoie un petit message en disant à Marie-Claude, après tout, vous parliez de Noël, des fêtes de fin d'année qui semblent vous angoisser un petit peu. Pourquoi pas un voyage avec vos copines en fin d'année ? Faites-vous désirer un peu et respecter. C'est ce que soulignait aussi Robinson. Elle disait affichez votre indépendance et votre vie propre en partant un peu en voyage. Il y a aussi quelqu'un qui dit le problème c'est que parfois en tant que grands-parents on se laisse envahir. Pourtant, cette relation est sacrée et très importante. Il y a une différence entre aider et assister. Il faut savoir doser et ce n'est pas toujours facile. Allez, on va accueillir maintenant Laurence. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Je vous écoute. Alors, je vais essayer de faire court. Au départ, je vous appelle parce que j'ai du mal à trouver ma place tant au niveau de ma famille que dans mon travail. Qu'est-ce qui se passe déjà dans votre travail peut-être ? Dans mon travail, j'ai eu un parcours assez dense avec de nombreux remplacements au départ. J'ai fait des remplacements au départ contractuels puis après je suis devenue travailleuse sociale. D'accord. C'est un choix de votre part ? Oui, c'est un choix de ma part. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ou qui ne se passe plus bien dans votre travail de travailleuse sociale ? Oui, parce que lorsque j'ai débuté dans le secteur social, j'ai été confrontée avec des situations de maltraitance. Donc, j'étais au sein d'une équipe dont l'un des membres avait une conduite maltraitante vis-à-vis des personnes dont on avait l'accompagnement. C'est-à-dire un membre de l'équipe avait des comportements en parole, vous voulez dire ? En parole et en acte. Ah bon ? Mais c'était des conduites qui étaient installées. Ah bon ? Voilà, donc moi, lorsque je suis arrivée, j'ai rapidement vu qu'il y avait des choses assez violentes. J'ai tenté les dénoncer, voilà, je suis passée par la voie hiérarchique. Mais en fait, ça ne m'aboutissait pas et en même temps, je me suis vraiment épuisée parce que je pensais que j'allais parvenir à faire bouger les choses. Voilà, à faire bouger les choses. Et vous étiez seule ? Aucun de vos collègues ne soutenait ? En fait, nous étions en équipe de six personnes et j'avais le soutien d'une autre personne mais c'était extrêmement complexe. En fait, il y avait, je pense, un dispensement institutionnel et aussi un dispensement dans ce lieu de vie. Et parce que c'était un lieu de vie dans lequel vous exerciez ? Oui, j'ai accompagné des personnes adultes qui avaient une déficience intellectuelle et une trompe psychiatrique. D'accord. Oui, donc, parce que j'allais demander, j'allais vous demander si justement les personnes qui étaient l'objet victime de ces maltraitances pouvaient, elles-mêmes, peut-être, auraient pu le signaler mais c'était compliqué si c'était des personnes déficientes. Ça ne veut pas dire qu'elles peuvent quand même en parler mais peut-être que leurs paroles étaient moins prises en compte malheureusement. Non, elles ne pouvaient pas. Non, elles ne pouvaient pas. Mais il y avait des choses anciennes qui m'ont été révélées dans l'après-coup. En fait, la direction savait qu'il y avait eu des maltraitances qui avaient occasion une fracture chez une personne et j'ai su après, moi, quand j'ai quitté ce travail, j'ai su après qu'il y avait des tests graves. Tout le monde savait mais personne... malheureusement c'était l'omerta tout le monde savait il y a même eu une fracture et tout le monde se taisait alors que ça sidère toujours de l'extérieur de voir à quel point il peut y avoir un silence c'est même plus des dysfonctionnements on est au-delà du dysfonctionnement quand on est dans la maltraitance mais c'était quelqu'un qui était travailleur social comme vous ? Oui, oui, tout à fait il continuait à exercer il a continué à exercer ou elle a continué à exercer Oui, il a continué à exercer et ça n'a pas bougé au niveau de l'institution ça dépendait de quel ils étaient rattachés à un ministère c'était quelque chose de privé c'est une association à la base c'est une association de parents et puis ça a été ça a grandi et après ça a été repris par un groupement mais voilà c'est parce que c'est dommage que ça ne soit plus association le son est très mauvais je ne sais pas vous n'avez pas mis de haut-parleur je vous entends c'est sourd sourd parce que j'allais dire et vous n'avez pas pu en parler aux parents des personnes qui étaient victimes de ces mauvais traitements et qui étaient placés là non je n'ai pas pu non en fait j'ai signalé l'essai à la direction en pensant que ça allait être pris en compte mais en fait ça n'a pas été pris en compte du tout donc je n'ai pas vu ça moi je me suis beaucoup épuisée il y a de quoi c'est terriblement terriblement angoissant et terriblement comment travailler dans une structure où on sait qu'il y a des gens qui sont maltraités et que personne ne bouge oui tout à fait oui et je n'arrive pas à me remonter vous êtes toujours dans cette structure non je n'y suis plus vous avez changé non je l'ai quitté oui la structure et vous n'arrivez pas à vous remonter de quoi est-ce que c'est lié à ce que vous avez vécu là ou ça fait combien de temps que ça s'est passé c'est fait oui j'ai quitté en 2012 2013 oui c'est récent oui oui mais je n'ai plus ça a éteint le désir que j'avais toute la motivation que je connaissais j'ai l'impression que tout est tout s'est tout s'est éteint voilà tout s'est éteint parce que c'est très grave ce qui se passe on sait malheureusement qu'il y a des structures comme ça ou des personnes particulièrement vulnérables que ça soit effectivement des personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qu'elles soient enfants adultes on le voit aussi auprès des personnes âgées parfois des tout petits enfants mais où il y a des actes où il y a des mauvais traitements mais c'est vrai que là si vous êtes seul à signaler que rien ne bouge qu'est-ce qu'on peut faire si ce n'est c'est complètement démoralisant oui tout à fait il faudrait pouvoir seul c'est très compliqué d'agir mais il faudrait presque enfin contacter faire un courrier taper plus haut c'est-à-dire au niveau du ministère ou dire que ça va être vous allez ça va être signalé contacté par même les médias enfin dire que leur faire un peu peur pour que ça bouge mais c'est vrai que c'est très compliqué en étant quand vous étiez en place dans ce lieu-là et que vous n'étiez pas soutenue oui tout à fait mais enfin ça a des conséquences lourdes et parce que cette personne continue à exercer et donc on peut penser malheureusement qu'elle continue ses actes-là et puis vous ça vous a abîmé oui tout à fait oui et c'est vrai que je cherche à rebondir mais c'est pas facile vraiment oui c'est-à-dire qu'actuellement donc vous vous travaillez ailleurs qu'est-ce que vous en êtes non actuellement je suis je suis en aire de travail mais depuis vous n'avez plus retravaillé depuis j'ai j'ai fait une courte mission mais je n'ai pas pu tenir les journées et vous pensez que parce que vous me disiez aussi ça vous a renvoyé tout ça parce que vous parliez d'une question place au départ et à des choses à votre place au sein de votre famille oui en fait j'ai eu un chemin de vie un petit peu difficile dans ma famille parce que c'est une famille dans laquelle je ne me reconnaissais pas et dans laquelle je cherchais ma place et ce qui est étonnant c'est que j'ai mis longtemps à trouver ma place au niveau du travail que j'ai accumulé de nombreux remplacements avant de trouver un contrat duré indéterminé et dans ma famille en fait je n'ai pas je ne me sens pas légitime et c'est vrai que ce qui est déficit c'est que je n'ai pas du tout de soutien de leur part par rapport à cette histoire vous leur avez expliqué ce que vous avez vécu ils n'ont pas en fait si vous voulez je n'ai pas donné beaucoup de détails parce que je sais qu'ils ne sont pas à même de m'aider pourquoi vous ne vous sentez pas légitime dans votre famille qu'est-ce que vous entendez par légitime comment dire ils ne me sont pas reconnus dans ce que je suis vraiment donc je ne peux pas exprimer vraiment qui je suis c'est délicat c'est difficile en fait je préfère m'en tenir à à ce que j'ai envie de montrer parce que sinon je ne me sens pas je ne me sens pas bien je ne peux pas montrer vraiment qui je suis vous avez quel âge ? j'ai 42 ans mais ça ce n'est pas récent ça ce n'est pas lié seulement à ce que vous avez vécu dans le cadre de votre travail vous dites est-ce que vous ne pouviez pas parler vraiment de vous de ce que vous ressentiez intimement depuis toujours c'est ça dans votre famille oui tout à fait mais est-ce que c'est propre à vous ou est-ce que c'est vraiment dans votre famille que ce soit au niveau de vos parents peut-être je ne sais pas si vous avez des frères et soeurs on n'arrive pas à parler de soi oui en fait ce n'est pas propre à moi puisque à l'extérieur j'ai pu j'ai pu parler de mes de mon ressenti de ce que je vivais donc ce n'est pas du tout propre à moi je pense que il y a je ne sais pas quelle origine de ce qui se passe dans ma famille on ne parle pas de soi enfin de ce qu'on ressent de ses émotions de et bien c'est très mal vécu en fait voilà c'est très mal comment c'est vécu comment c'est vécu quand quelqu'un s'y risque ah ben déjà non c'est pas en fait c'est pas possible enfin quand j'étais enfant c'était pas possible comment ça se passait quand c'était enfant et peut-être qu'il y a certaines fois ou bon quand on est enfant en général on exprime ses émotions et comment ça se passait c'est-à-dire que vous n'étiez pas on ne vous rassurait pas on vous consolait on vous rabrouait même si vous ben en fait on ne me consolait pas vraiment voilà d'accord voilà et puis quand j'ai vu des situations parfois difficiles en fait je restais avec ma difficulté oui sans pouvoir la vivre finalement l'exprimer et c'est quelque chose qui n'étiez pas rassurée protégée par vos parents non pas du tout pourquoi avec le recul puisqu'aujourd'hui vous vous avez fait un métier où c'est pas n'importe quel métier aussi être travailleur social s'occuper de gens qui sont dans des situations souvent difficiles pour ne pas dire de détresse parfois être à l'écoute justement de toutes ces douleurs intimes donc ce métier il fait un peu fonction de réparation par rapport à votre histoire c'est pour ça que vous êtes si en panne en ce moment parce que même ça ça ne fonctionne plus ce métier m'allait très bien je me sentais très bien dans ce métier parce que oui comment dire j'avais des actes de travail qui m'allaient bien ça voilà et puis j'avais beaucoup d'enthousiasme ça vous parlait oui de guetter à le faire vraiment je ne subissais pas les situations même si pendant elles étaient difficiles ça ne ça ne me gênait pas de me confronter à la difficulté c'était pas c'était pas un souci pour moi et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis un petit peu en panne parce que parce que c'est terrible aussi ce qui s'est passé oui c'est à dire il y a quelque chose de d'abord de terriblement injuste parce que vous qui signalez enfin quelque chose qui d'effet grave me dites vous parce que vous dites quand même il y avait de la maltraitance vis-à-vis de personnes vulnérables dans ce lieu où vous exercez personne ne bouge et puis ça se retourne un peu contre vous j'imagine parce que vous êtes celle qui dérange aussi en parlant peut-être oui c'est ça oui c'est ça c'est tout à fait ça oui alors ça pose quand même la question peut-être qu'il y a des auditeurs des auditrices qui se sont trouvées confrontées à des situations similaires dans le cadre de leur travail qui exercent dans des structures comme ça où on accueille des personnes un peu vulnérables et qui ont vu des actes comme ça de maltraitance ça serait bien si vous pouviez nous appeler au 3921 pour nous dire comment vous avez fait pour dénoncer de tels actes comment est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là pour ne pas rester comme vous c'est difficile de repartir ça vous met vraiment vous êtes en panne ce métier faisait figure de réparation par rapport à ce que vous avez vécu dans votre famille où on ne peut pas parler de soi où on ne peut pas dire l'intime vous allez vers des gens que vous pouvez accompagner que vous pouvez aider que vous pouvez aider aussi à évoluer enfin dont vous êtes à l'écoute et là il se passe ces faits-là donc 3921 pour peut-être nous dire qu'est-ce qu'on peut faire Paul vient de m'amener un numéro que peut-être connaissez-vous c'est le 3977 c'est un numéro qui dépend du ministère des affaires sociales et de la santé et qui est fait pour signaler des maltraitances sur des personnes adultes vulnérables je ne sais pas si vous en avez parlé déjà si vous connaissiez l'existence de ce numéro je connais oui l'existence de ce numéro je connais oui d'accord et vous n'aviez pas pu appeler à ce moment-là ou non parce que c'est vraiment pas simple enfin voilà pour ma part j'avais un grand épuisement professionnel donc c'est vrai que je ne me sentais pas capable de faire ce signalement à l'époque et après je me dis bon je ne sais pas si et comment vous vous sentez vous actuellement en fait j'ai des projets j'ai envie de retravailler évidemment parfois j'ai des projets je réponds à des autres mais ça n'aboutit pas parce que aujourd'hui je ne me sens plus capable pour moi tout est une difficulté alors que je devrais me sentir compétente puisque je ne vois pas pourquoi je ne le serais plus aujourd'hui mais en fait je ne me sens plus compétente du tout mais parce que ça vous a trop enfin ça remet en question beaucoup de choses c'est à dire je ne sais pas c'était votre c'était pas votre premier boulot si non vous aviez fait plusieurs posts déjà mais ça remet en question beaucoup de choses enfin de vous parler de compétence mais là il y avait quelqu'un qui à l'évidence n'avait pas au plus les compétences pour s'occuper de personnes dont il était chargé et qui malgré tout reste en place oui ça n'a plus ni que ni tête oui mais ce qui était difficile c'est que lorsque par exemple j'ai dénoncé une situation en réunion d'équipe il y avait toutes les personnes chefs de service la coordinatrice de l'équipe mais en fait au lieu de me soutenir dans le fait que je dénonçais la situation en fait elle elle s'opposait à moi donc heureusement que j'ai eu l'appui du psychologue d'établissement pour dire que non c'était vraiment ce que j'ai dénoncé était une acte de maltrétence et qu'il y avait lieu de condamner mais en fait de voir que les personnes qui sont chargées de veiller à ça me s'opposer en fait c'était comme si tout était inversé c'est très angoissant je suis d'accord avec vous c'est très très angoissant et puis moi qui j'étais pour voilà dans l'état où j'étais je n'étais pas capable d'aller faire un courrier au procureur à la république et ce psychologue là qui vous défendait tout au moins dans les réunions de service et disait que si les faits que vous dénonciez étaient bien des actes de maltraitance il aurait pu faire lui aussi un courrier oui c'est ça il ne s'agit pas d'en parler juste dans les réunions de service parce que il y a effectivement je reçois un message de quelqu'un qui dit dans ces cas là il est possible de dénoncer les faits au procureur de la république qui peut ordonner une enquête de fait il peut qui sait il y a peut-être eu des courriers déjà de fait vous savez et puis il peut lui décider après tout de voir d'ordonner une enquête en tout cas oui parce que je sais qu'il y avait une psychologue qui faisait l'analyse de la pratique au sein de l'établissement et en fait elle avait eu aussi être avant que je sois dans l'équipe en fait elle avait écrit à tous les membres de l'équipe une lettre nominativement dans laquelle elle disait qu'elle s'inquiétait de ce qui se passait voilà moi j'ai tenté de la joindre par le bien de mon médecin et cette psychologue a répondu qu'en fait elle avait brûlé tous les écrits donc je me suis dit mais c'est pas possible ah bon alors qu'elle avait fait une lettre après elle faisait volte-face si vous voulez elle avait fait avant que moi j'arrive dans l'équipe j'ai eu connaissance d'une lettre qu'elle avait écrite à tous les membres de l'équipe oui par rapport à leur attitude voilà et voilà moi j'ai souhaité la joindre parce que j'avais besoin oui je comprends bien sûr voilà en fait elle a dit qu'elle avait brûlé tous ses écrits donc je me suis dit mais c'est pas possible oui vous vous heurtiez vraiment face à un mur là immense de silence coupable vous vous sentez vous coupable est-ce qu'il y a un sentiment comme ça de ne pas avoir pu faire quelque chose écoutez non parce que vous avez fait beaucoup déjà vous avez essayé de faire bouger parce que par exemple la collègue qui était avec moi dans l'équipe en fait elle est partie de l'équipe parce qu'elle n'en pouvait plus et moi je suis restée je me disais je ne peux pas m'ai laissé je ne peux pas abandonner voilà donc je suis allé jusqu'au bout mais je n'ai pas pu faire plus voilà j'étais quand je me suis arrêtée je n'en prouvais plus voilà et j'ai du mal vraiment du mal à me relever d'abord parce que vous êtes beaucoup fatiguée ah oui physiquement et moralement dans cette histoire à faire bouger des gens qui avaient une force d'inertie puissante en face de vous oui et du coup quelque part vous avez dû vous prendre pas mal d'agressivité directement ou indirectement donc tout ça est très injuste et puis ça vous renvoie aussi peut-être dans votre famille ou de douleurs que vous aviez de choses de souffrances qui n'étaient pas entendues qui n'étaient pas reconnues qui étaient complètement niées mais c'est pour ça que lorsque je faisais face à moi j'ai fait face à du harcèlement dans l'équipe et parfois quand j'allais à la réunion je leur disais très ouvertement que personne ne pourrait m'empêcher de venir avec la joie que j'avais personne et je leur disais mais parce que j'en étais persuadée que j'avais tellement de motivation pour ce travail que face à leur agression vis-à-vis de moi je leur disais qu'ils ne m'atteindraient pas sauf que je me trompais et j'étais très atteinte et je ne le sentais pas et tout d'un coup en fait quand je me suis effondrée c'était rude vraiment vous n'en avez pas parlé à l'inspection à l'inspection du travail pardonnez-moi à la médecine du travail mais si mais si et en fait lorsque je suis allée à un rendez-vous avec le médecin du travail c'est une dame qui m'a reçue qui ne me connaissait pas et elle m'a dit que mon employeur en fait faisait pression sur elle pour qu'elle mette des salariés en arrêt en inattitude parce qu'elle me disait qu'il y avait plein de salariés en souffrance dans cet établissement et voilà c'est vraiment édifiant et donc c'est là aussi la médecine du travail enfin on voit c'est ce qui est édifiant surtout c'est qu'à tous les niveaux il y a des gens qui savent qui ne voient pas et personne ne bouge parce que même la médecine du travail peut dire dans cette structure j'ai plein de salariés en souffrance désarrêt maladie on veut tu en voilà ça montre bien qu'il y a un problème un problème grave oui mais moi j'ai fait un courrier à l'inspection du travail oui j'ai pas eu de réponse dans le cas je décrivais la situation que j'ai vécue que je suis allée dénoncer les événements et puis j'ai été reçue par cette inspection du travail puisqu'il ne m'avait pas répondu je suis allée le voir il m'a donné enfin il m'a permis un entretien en fait rien n'a bougé il n'a rien fait donc c'est énorme c'est à croire que comme si vous aviez le sentiment parfois qu'on mettait votre parole en doute non je n'ai pas eu ce sentiment parce que j'avais suffisamment de détaillage oui pour pouvoir oui puisque vous dites qu'il y a même eu des fractures donc il y a des traces même là où la personne a été hospitalisée on pourrait retrouver si on cherchait en fait j'ai j'ai l'impression que je me suis dénonée pour que ce soit quand même reconnu qu'il y ait quelque chose qui soit fait pas que pour moi je comprends bien sûr pour les personnes qui sont et puis ceux qui sont victimes aussi les patients mais rien n'a été fait on va marquer une petite pause Laurence et on se retrouve dans quelques minutes ne bougez pas très bien pour parler à Caroline Dublanche appelez le 3921 50 centimes la minute plus coût de la pelle 3921 effectivement si vous voulez réagir au témoignage de Laurence Laurence qui est travailleuse sociale qui a travaillé dans une structure où elle a constaté de la part d'une de ses collègues des maltraitances physiques sur les personnes qui vivaient dans ce lieu de vie malgré de multiples tentatives auprès de la direction de signalement médecine du travail inspection du travail rien n'a bougé ce qui veut dire que cette personne continue à exercer ses mauvais traitements sur les patients et vous vous dites Laurence à un moment vous avez bataillé et puis à un moment vous vous êtes effondré et ça a été dur à ce moment-là vous n'en pouviez plus vous étiez en fait j'avais plus de plus d'énergie j'avais plus d'envie d'être auprès de ces personnes que j'accompagnais c'est normal j'avais tout intérêt pour eux vraiment j'étais complètement à mort j'avais plus oui mais c'était une protection vous pouviez c'était un non-sens d'intervenir de continuer à travailler de les accompagner alors que vous saviez que par ailleurs elles pouvaient être maltraitées ça serait être complice du système ça ça va pas ça tout à fait oui mais ce qu'il faut c'est que c'est un établissement qui est quand même bien traitant par rapport aux autres établissements que j'ai pu découvrir mais finalement c'était en façade parce que ça n'empêchait pas qu'à l'intérieur de l'unité il y avait un personnel maltraitant voilà c'est déroutant parfois parce que tout le monde devrait pour la bientraitance tout en mettant oui mais il y avait une forme de déni par rapport on pouvait avoir ce projet collectif mais c'est d'autant plus fou on est dans une forme de folie là c'est d'autant plus fou d'avoir un projet où on se réunit on fait des états de service des lieux des réunions où on parle de la bientraitance des personnes quand on sait qu'il y a une personne qui pour x ou y raison elle est dans la maltraitance on n'est même pas dans la négligeance on est dans la maltraitance donc ça on ne peut pas fonctionner c'est délirant on ne peut pas continuer à fonctionner comme ça la réaction d'un moment de plus pouvoir est plutôt saine d'ailleurs ce qui est beaucoup moins sain c'est de pouvoir continuer à fonctionner dans un tel dysfonctionnement donc en tout cas est-ce que vous vous êtes occupé de vous c'est ça la priorité aujourd'hui pour le moment la priorité c'est de vous occuper de vous c'est-à-dire d'être un peu accompagné sur le plan psychologique aussi parce que ça remue on voit beaucoup de choses dans votre histoire personnelle retrouver un peu d'énergie tout ça est très déprimant comment êtes-vous suivie ? oui en fait j'avais un accompagnement jusqu'à ce que la personne qui m'accompagnait en fait a cessé son activité donc là actuellement on n'en est plus vraiment le problème que j'ai c'est que j'ai des objectifs mais que je ne réalise pas j'aimerais retravailler mais je oui mais peut-être parce qu'il faut que vous déjà parce qu'il y a quelque chose qui est un peu en panne ça serait important ça serait pourtant vous maintenant de prendre soin de vous de vous protéger et d'être un peu soutenu est-ce que vous êtes soutenu sur le plan psychologique ? pas trop mais bon mais pas trop ou pas du tout ? ben là pas pas vraiment pourquoi ? vous ne souhaitez pas vous n'avez pas envisagé de faire ça ? pourquoi ? il faut bien que vous retrouviez un peu d'élan là qui vous permettrait d'ailleurs peut-être de faire après quelque chose pour sortir de ça parce que vous êtes vous êtes enfermée là dans cette histoire aussi et comme le dit Lou qui envoie un mail elle dit cette histoire de maltraitance dont vous avez été le témoin risque de continuer à vous miner tant que vous n'aurez pas laissé peut-être une trace officielle enfin un lettre à un service ministériel copie au ministère au plus haut niveau il y a enfin c'est normal d'être écœuré très découragé voyez et en fait ça se retourne contre vous c'est vous qui aujourd'hui alors que justement vous étiez animée par cette petite flamme par cet élan et on comprend au vu de votre histoire il y a une façon aussi de réparer quelque chose et aussi cette sensibilité que vous avez particulière qui vous permet de pouvoir entendre aussi ce que d'autres peut-être n'entendent pas et au lieu de ça alors que vous êtes un bon élément j'ai envie de dire c'est vous qui vous retrouvez sur le carreau là parce que oui justement j'ai fait une démarche auprès du conseil des prud'hommes actuellement je suis dans j'ai voilà j'ai déposé mon dossier au prud'hommes et dans mon écrit j'ai j'ai cité ce que j'ai vu en fait ma démarche c'est pas de gagner le prud'hommes mais c'est de que les conseils des prud'hommes puissent avoir connaissance de ce qui se passait réellement donc j'ai détaillé j'ai détaillé ce que je vivais ce que les personnes vivaient et ça je trouve que ça m'a fait vraiment du bien je comprends là c'est en cours le jugement n'est pas encore réalisé mais déjà je trouve que c'est un grand pas d'avoir pu écrire oui certainement d'avoir mis par écrit ce que vous avez constaté que ça puisse être entendu au niveau d'un tribunal prud'hommes qui peut compte tenu des faits que vous amenez à leur connaissance transférer à une autre instance si c'est pas de leur enfin ça peut être du coup ça ne restera pas son suite on peut penser écoutez je ne sais pas au vu de l'inertie de l'inspection du travail de la médecine du travail je doute mais franchement moi je ne suis pas forcément capable d'aller encore plus haut parce que c'est vrai que ça ravit beaucoup de choses difficiles et c'est pour ça que je pense que maintenant il faut aussi que vous vous protégiez vous vous avez fait ce que vous avez à faire que vous pensiez un peu à vous et que vous vous fassiez aider parce que ça vous ramène aussi à une histoire familiale compliquée où votre parole n'a pas été entendue au fond différemment mais oui j'ai fait tout un travail avec une personne justement qui m'a permis de reprendre une présence dans la vie et vraiment je ne leur remercier jamais assez parce que elle m'a redonné quand même elle m'a permis de faire comment dire de de plinaires des qualifications professionnelles donc d'affirmer une confiance mais malgré tout je non je peine je me dis mais peut-être que je devrais abandonner c'est là où il y a quelque chose peut-être qui devrait un peu continuer parce que ça correspond à quelque chose c'est là où à mon avis un accompagnement serait aussi nécessaire parce que ça crée une remise en question importante et peut-être pas celle qui est la bonne actuellement vous vous remettez en question sur le plan professionnel c'est pas ça le problème je pense même si dans cette structure il y avait de quoi on va on va accueillir Christophe et Cécile qui ont composé 39 21 et qui sont avec nous et que votre témoignage fait réagir bonsoir Christophe Christophe bonsoir bonsoir oui ça me fait réagir vraiment ça me touche énormément alors déjà le premier mot que j'aurais envie de dire à Laurence c'est ça Florence non c'est Laurence Laurence c'est ben quel courage voilà déjà le premier mot c'est ça c'est courage voilà vous avez eu le courage de le dire vous avez encore le courage d'en parler ce soir voilà donc déjà le premier mot c'est courage parce que les autres n'ont pas le courage n'auront pas le courage parce que je vais vous expliquer un peu après moi je l'ai aussi vécu et ça va pas changer ça va pas bouger je pense pas voilà donc voilà déjà bravo pour ce que vous avez fait voilà moi je l'ai vécu cette situation là il y a quelques alors là je viens de l'apprendre il y a quelques mois je travaille dans un autre établissement maintenant mais l'établissement dans lequel je travaillais où ça s'est passé je rentrerai pas dans le détail de ce qui s'est passé non mais vous avez vécu une situation un peu similaire et vous êtes travailleur social également voilà je suis travailleur social je me reconnais dans le type d'établissement que Florence décrit que Laurence décrit voilà donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai écrit une lettre à l'agence régionale de santé ah oui d'accord c'est cette institution cette institution administrative qui est responsable de ce type d'établissement voilà il n'y en a qu'une il y a il y a une agence régionale de santé dans chaque département voilà c'est eux qui sont responsables après ils peuvent faire une enquête ils peuvent diligenter des choses voilà mais oui je vous remercie c'est ce que je cherchais aussi qui contacter quel est l'organisme parce qu'on parlait des ministères mais voilà c'est ce qui ne me revenait plus donc je vous remercie vraiment d'avoir appelé c'est l'agence régionale de santé il y en a dans toutes les régions qui eux peuvent faire en sorte après de faire une enquête ben oui voilà je pense qu'au vu des éléments quand on donne des détails et après oui si c'est suffisamment étayé bien sûr si c'est un témoignage anonyme ou en quelques mots bon ça sent le règlement de compte à plein nez évidemment mais si c'est suffisamment étayé par des faits bien concrets bon évidemment ils ne peuvent que réagir voilà après ils mettront les moyens qu'ils veulent mais au moins au moins vous aurez fait quelque chose voilà bon alors après après attention enfin j'allais dire attention il faut savoir ce que ça engendre aussi voilà c'est sûr qu'au niveau des collègues et de la hiérarchie chef de service etc bon voilà ça va faire ça va faire réagir ça va faire bouger c'est le but il faut que ça réagisse mais vous Christophe vous êtes resté parce que vous soulignez le courage qu'a eu Laurence on voit aussi dans quel état ça l'a mis maintenant des épuisements aussi physiques et morales vous donc vous avez eu aussi ce courage là de signaler des faits graves qui se sont passés dans une structure dans laquelle vous travaillez vous êtes toujours en place ou dans cette structure qu'est-ce qui s'est passé pour vous je n'y suis plus alors je n'y suis plus pas en lien avec ça mais je n'y suis plus voilà parce que j'avais d'autres ambitions sur un autre public voilà donc j'ai changé mais mais j'ai fait j'ai fait cette déclaration voilà je l'ai fait mais vous avez bien fait de le faire et à partir ben oui à partir du moment où j'ai su je ne pouvais en ma conscience je ne pouvais plus faire autrement parce que vous n'étiez pas entendu tout comme Laurence au sein de la structure quand vous avez commencé à signaler ses agissements exactement mais on sait que malheureusement il y a il y a parfois un silence effrayant de l'institution qui protège les dysfonctionnements les mauvais traitements on sait qu'il y a il y a un déni terrible par rapport à tout ça et on se rend compte que ça fonctionne encore donc je vous remercie beaucoup pour ce témoignage Christophe j'allais dire rassurant de voir qu'il est possible de faire quelque chose en même temps un peu inquiétant de voir ce qui peut se passer encore dans certaines structures donc agence régionale de santé courrier pour signaler ces faits on espère qu'il y aura des suites évidemment merci à vous Christophe je voudrais qu'on accueille également Cécile bonsoir Cécile bonsoir Caroline et bonsoir Laurence bonsoir Christophe bonsoir donc déjà je voudrais vous souhaiter beaucoup de courage et puis je pense que vous allez remonter la pente petit à petit bien que ce soit des expériences très difficiles voilà donc je rejoins étant moi-même dans cette profession donc voilà sociale paramédicale aussi voilà j'ai aussi été témoin d'actes de maltraitance voilà pour lesquels je n'ai pas pu faire grand chose et qui étaient étouffés voilà donc je l'ai comme j'ai fait beaucoup d'intérim et que j'ai beaucoup navigué voilà j'ai été confrontée à ça et notamment une dernière expérience il y a quelques années où je n'ai absolument rien pu faire dans l'institution puisque même en en parlant à la hiérarchie ça n'a pas du tout été pris en compte ni même quel type de personnes étaient accueillies des personnes âgées personnes âgées voilà et là quand vous l'avez signalé à la direction ça qu'est-ce qu'on vous a répondu la direction l'a prise en compte mais il se trouve qu'elle n'a rien pu faire voilà la cadre en question n'a rien pu faire puisque si vous voulez c'était tout un espèce de petit enchaînement de 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 enfin comment vous expliquez ça toutes les personnes étaient en interrelation et les personnes maltraitantes étaient protégées en fait voilà avec des délayés du personnel qui étaient eux-mêmes paramédicaux qui travaillaient dans le service qui protégeaient ces personnes donc voilà il y avait une protection et tout se passait en vase clos pour pas que ça n'arrive aux oreilles de la direction jusqu'au jour où il y a eu des témoignages directs des lettres envoyées à la direction de la part de patients et mais voilà ça n'a pas donné suite voilà et à ce moment-là moi j'étais la seule personne dans l'établissement à pouvoir témoigner des maltraitances que j'avais vues moi j'ai changé de service après et j'étais la seule personne dans l'établissement qui pouvait témoigner des maltraitances que j'avais vues et donc vous l'avez fait c'est-à-dire quand certains patients ou peut-être familles de patients ont pu elles-mêmes déposer plainte on vous a demandé d'être témoin non pas du tout on m'a rien demandé du tout parce que moi je suis devenue une cible et je n'ai plus trouvé de travail je suis partie de cet établissement et je n'ai plus trouvé de travail et j'ai quitté la région et voilà donc je peux vous dire que le fait d'influer d'essayer de faire quelque chose dans certaines institutions par rapport à ça vous met malheureusement en danger voilà et on réussit même à vous faire croire que de toute façon vous êtes une naïf que la maltraitance ça existe partout et que vous ne pouvez rien faire chacun protège ses petits intérêts voilà sa petite carrière ses petits profits personnels et vous avez affaire même à une hiérarchie voilà qui ne peut pas faire grand chose ou alors qui couvre carrément parce que vous avez des délégués du personnel qui sont impliqués les syndicats des interrelations certes mais enfin quand il y a quand même des faits de maltraitance avérée syndicats ou pas moi ils ne sont pas au-dessus des lois non plus je ne sais pas parce que je sais je ne saurais pas vous dire mais je sais qu'en tant que moi salariée à part écrire à l'ARS donc je rejoins ce que disait Christophe à part témoigner avec un bon étayage parce qu'il faut un bon étayage mais oui il ne faut pas qu'on pense que c'est une de la vengeance entre collègues des règlements de compte des choses comme ça bien sûr du tout mais c'est vrai que tout se passe en vase clos et c'est tout fait et dans tous les établissements malheureusement où vous avez des personnes vulnérables il y a de l'abus de la maltraitance pas dans tous quand même pas dans tous il faut mais il peut il y a ce risque là malheureusement c'est un peu inhérent au genre humain de s'en prendre au plus faible et c'est vrai que c'est oui c'est un constat tragique malheureusement et c'est terrible dans nos professions d'être témoins de ça parce que nous on arrive avec notre conscience notre vouloir vouloir vraiment faire les choses bien dans une éthique et se retrouve confronté à des choses comme ça c'est vrai que c'est complètement destructeur il faut vraiment du temps pour s'en remettre parce qu'on perd vraiment la foi en ce qu'on fait c'est extrêmement difficile mais il faut se dire que comme disait Christophe tout le monde ne parle pas beaucoup se taisent protègent leurs petits intérêts et se taire et il faut qu'il y ait des gens qui parlent leur job en fait c'est ça protège les gens en peur parfois de perdre leur place ou de devenir des cibles comme vous dites voilà alors il y a quelqu'un qui m'envoie je vous interromps pardonnez-moi mais René qui dit concernant la maltraitance il existe des conseils de la vie sociale dans les établissements médicaux sociaux qui peuvent aussi se saisir de ce type de problème on va également accueillir Leïla je vous remercie Cécile de votre témoignage vous pouvez rester avec nous parce qu'on va accueillir Leïla et conclure avec vous ma chère Leïla bonsoir alors vous vous travaillez sur la formation vous occupez de formation des personnels de soins et vous parlez notamment de tout ce qu'on on en parle beaucoup aujourd'hui de la bien-traitance alors on est malheureusement dans le cas au projet aujourd'hui je concluais une troisième journée de formation avec un groupe de soignants sur ce thème là qu'est-ce qu'on entend par bien-traitance d'ailleurs vous pouvez nous le dire en deux mots c'est prendre soin de la personne faire des soins adaptés personnalisés mobiliser ses connaissances pour qu'à chaque instant on soit dans du soin de qualité de sécurité et dans le respect de la dignité de la personne alors il y a une batterie de textes de lois qui régissent la qualité des soins en passant par la charte du patient hospitalisé qu'on trouve dans tous les établissements de santé la loi du 4 mars etc alors là on est dans les textes on voit que dans la pratique malheureusement on est très loin de la bien-traitance qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas là puisque c'est aussi quelque chose que vous abordez j'imagine absolument et on a abordé avec les soignants les limites justement de la maltraitance je crois que ça a été bien évoqué par les différents auditeurs que j'ai écouté c'est à dire qu'il y a des freins qui sont politiques économiques institutionnelles je peux parler par exemple de l'hôpital Ligas qui avait révélé il y a deux ans un dossier qui avait été tenu secret d'un gros hôpital psychiatrique de France qui fait partie des trois plus grands hôpitaux pour lesquels on avait mis à l'écart la directrice et tue l'affaire de maltraitance institutionnelle à toutes les échelles de l'établissement donc c'était relayé par des articles de presse tout cela signifie qu'à l'échelle d'un soignant comme l'évoque cette jeune auditrice autant qu'à l'échelle d'une institution la maltraitance peut être masquée cautionnée et bien épouffée quitte à avoir des patients en subir des conséquences tant sur le plan physique que psychologique qui sont dommageables je voulais rappeler quand même à cette jeune fille parce que je vous ai écouté en pointillé comme j'essayais de vous joindre Laurence est avec nous elle vous écoute ainsi que Cécile bonsoir 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 alors il y a un auditeur qui a parlé de l'ARS oui c'est Christophe je ne sais pas s'il est encore là Christophe voilà merci d'être avec nous donc proposer un dossier à l'ARS avec des faits avérés justifier ça c'est une première étape il reste une étape qui est très simple également à faire c'est de décrire au procureur de la république alors on peut s'abstenir de timbrer la lettre mais je recommande de le faire en recommandé avec accusé de réception et puis pour revenir au fait qu'elle a relaté à la fois auprès des prud'hommes et de l'inspection du travail c'est si on ne fait rien c'est de rappeler quand même que ces institutions et ces instances ont une obligation de dénonciation pour je rappelle la loi c'est la loi numéro 98 468 du 17 juin 98 paru au journal le 18 officiel le 18 juin 98 et qui stipule que le fait pour quiconque ayant eu connaissance de privation de mauvais traitement ou d'atteinte sexuelle infligée à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge d'une maladie ou d'une infirmité est passible de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives peut être punie jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende donc vous voyez il y a quand même des textes qui protègent les individus qu'il faut connaître et dont il faut rappeler l'essence même et l'intérêt de les mettre en application Vous avez raison Leïla de rappeler ce que dit la loi mais en même temps vous faites vous-même le constat que quand il y a un seul individu qui dénonce comme ça on est plus que dans les dysfonctionnements la maltraitance au sein d'une institution quand toute l'institution se protège qu'est-ce que peut faire un seul individu ? Il y a eu des cas déjà d'un établissement d'un EHPAD ou une infirmière une infirmière libérale qui rendait visite à une de ses anciennes patientes rentrée en EHPAD et avait constaté que cette dame dépérissait par des faits de maltraitance institutionnelle elle n'était jamais changée elle était couverte d'escars il y avait des rétentions d'alimentation étaient allées porter plainte une enquête avait été menée et l'établissement a été fermé en 24 heures C'est bon à savoir donc l'infirmière avait directement porté plainte à l'hôpital au commissariat Alors la plainte ne peut se faire bien évidemment pour protéger Laurence enfin pour soutenir Laurence il faut qu'elle amène vraiment des faits révélés des pièges justificatifs les constats de médecins les différents entretiens qu'elle a eu les différents rapports qu'elle a fait des rapports écrits qu'elle a qu'elle a qu'elle a pu justifier pour éviter qu'on soit parole contre parole Bien sûr Écoutez je vous remercie beaucoup Leïla c'était important de conclure avec vous parce que c'était carré net et précis et vous avez bien fait aussi de rappeler la loi et de montrer que parfois David contre Goliath ça peut marcher même une personne seule peut faire bouger les choses et quand on parle de faits aussi graves que de la maltraitance à des personnes vulnérables il est important d'intervenir Merci à vous tous qui êtes intervenus Merci Caroline Merci à vous Laurence en premier lieu déjà d'avoir le courage d'en parler Je veux dire à Laurence que vraiment c'est je comprends et j'entends tout à fait cette manière sa souffrance parce que parce qu'être soignant c'est par entité prendre soin de l'autre et se retrouver cautionner des maltraitances enfin psychologiquement par le silence c'est c'est destructeur comme le disait Cécile c'est terriblement destructeur parce que ça va à l'encontre de Oui si je vais pas prendre l'antenne abuser de l'antenne mais si toutefois vous voulez les références des différents textes de loi je peux par mail au moins les transmettre si ça peut aider Laurence Peut-être qu'on peut vous mettre en relation hors antenne avec Laurence si vous le souhaitez Oui on peut échanger ou un échange de mail ou de numéro vous allez voir à ce moment là ne raccrochez pas avec Paul si Laurence le souhaite on peut vous mettre en relation et j'ai envie de vous dire vous faites un métier où il s'agit de prendre soin de l'autre en premier lieu pour prendre soin des autres il faut que vous preniez soin de vous là Laurence actuellement donc vous avez déjà été comme le disait Christophe très courageuse de vouloir faire bouger les lignes ça a été compliqué d'autant que ça remue plein de choses sur le plan personnel donc il faut vraiment vous occuper de vous et peut-être être parce que là ça crée une démotivation terrible une remise en question de tout ce que vous faites de tout ce que vous êtes même et c'est pour ça qu'il faut peut-être pouvoir un peu continuer à être accompagné ou peut-être différemment un peu sur le plan psychologique pour retrouver un peu d'élan et un peu d'énergie qui était là et qui vous animait avant que vous soyez confronté à ces mauvais traitements là donc bon je vous souhaite bon courage en tout cas Laurence merci d'en avoir parlé sur l'antenne et merci à vous tous d'être intervenus au revoir ne raccrochez pas Laurence et Layla on peut vous mettre en relation en antenne au revoir bonne soirée à vous tous la libre antenne la nuit sur Europe 1 Europe 1 Caroline Dublanche des réactions encore qui parviennent suite au témoignage de Laurence qui dans son métier de travailleur social a été amené à signaler des faits de maltraitance et malheureusement jusqu'à présent rien ne bougeait merci à tous pour votre réactivité Christophe, Cécile, Layla qui nous ont donné plein de renseignements il y a aussi Brigitte qui dit il faut vraiment être drôlement fort pour faire ça toute seule est-ce qu'il n'y aurait pas des associations qui pourraient soutenir Laurence et tous ceux qui sont confrontés à ces situations Monica dit oui ça serait bien qu'il y ait des associations militantes aussi pour ces problèmes-là Emma dit il est malheureusement plus facile d'assurer sa carrière pour un cadre dénoncer c'est aussi reconnaître l'incompétence leur incompétence dit-elle il y a Frézia qui met un peu d'humour et qui dit ça donne vraiment envie de devenir des tatis Daniel pour pouvoir garder l'énergie de nous défendre si on doit se retrouver en institution on va accueillir on va accueillir maintenant Annie bonsoir Annie bonsoir Caroline bonsoir et merci de votre passion je sais qu'il y a Paul m'a dit qu'il y a un moment que vous attendez au 39-21 alors vous voulez nous parler de votre petit-fils qui a 13 ans et qui a une précocité intellectuelle oui et qui nous enfin qui nous posent souvent questions problèmes voire parfois quant à l'attitude à avoir vis-à-vis de lui parce qu'il n'est pas comme un petit garçon ordinaire alors on aura peut-être d'ailleurs vous m'en parlerez des difficultés auxquelles vous êtes confronté avec votre petit-fils qui a 13 ans et qui rentre en première il est en première donc on aura peut-être des réactions de parents d'enfants également précoces ce sera après le journal 39-21 au revoir le journal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Après m'avoir attendue pendant plus d'une heure et en plus vous me perdez. Non, non, rassurez-vous, on est bien ensemble. Donc, vous voulez nous parler de ce petit-fils de 13 ans qui a 13 ans et qui a fait sa rentrée en première. On voit vraiment le décalage et que ce n'est pas toujours très simple à vivre. Ce n'est pas toujours très simple, tant au niveau de son comportement dans la vie ordinaire que dans la vie scolaire. Et on est très souvent désarmé. Oh là là, Annie, je vous entends de plus en plus mal. Qu'est-ce qui se passe ? Ah ben voilà, là c'est parfait. Parlez bien dans le combiné. Voilà. Oui, donc vis-à-vis de son comportement, que ce soit en temps scolaire ou hors scolaire, on est souvent désarmé. C'est un garçon qui est charmant, qui est souriant, qui est aimant, mais qui ne dit jamais rien, qui ne se confie pas, qui ne parle pas. Pour qui, lorsqu'on le questionne, tout va toujours bien, il est ravi. Au moins le dit-il. Et pourquoi vous en doutez ? Enfin, ça ne peut pas toujours aller bien, je suis bien d'accord avec vous, mais c'est-à-dire que c'est depuis là, cette année, ou depuis quelques mois, vous trouvez qu'il se confie moins ou déjà enfant ? Non, ça a toujours été. Parlez bien dans le combiné, Annie. Je vous entends moins bien. Ça va là ? Pas trop, pas trop. C'était mieux tout à l'heure quand vous parliez vraiment. Là, vraiment là. Bon, on va faire oui, là ça va mieux. Voilà. Non, non, ça a toujours été. Il a été détecté précoce, très jeune, dès son entrée en maternelle. Et il faut dire qu'il a été un petit peu cabossé par la vie aussi, avec un papa qui est parti alors qu'il n'avait que 4 mois, qui depuis, hélas, a décidé de quitter ce monde. Et donc, un enfant qui traverse toutes ses épreuves comme si l'eau ne le touchait pas, comme si des gouttes ne tombaient pas sur lui. Son père, il ne l'a pas connu alors ? Il ne l'a pas connu du tout. Il l'a connu en fait parce qu'il est toujours resté très présent, il a toujours des relations avec sa maman et avec nous-mêmes. Ah donc, il a quitté la maman, mais il est... C'est votre fille, la maman, c'est ça ? Voilà. Oui, mais il est resté quand même présent pour son fils. Oui, oui, il est resté très présent. C'est pour votre fille que ça a dû être terrible. Voilà, pour elle, ça a été extrêmement difficile. Avec un bébé, ça a été extrêmement difficile. Oui. Et à l'école aussi, enfin au lycée, donc il peut aller de l'excellent au plus mauvais. Oui, oui. Et il refuse souvent, alors peut-être ne c'est pas du refus, c'est au moins comme ça que nous ne le savons pas. Il le prend, par exemple, il ne le prend pas ses cours. Alors lorsqu'il était en primaire, il était quand même très, très suivi. Au collège, il y a des difficultés ont commencé. Donc c'est à ce moment-là que son papa est décédé. Ça l'avait beaucoup perturbé, d'autant que son papa était parti avant, s'était éloigné, était parti à 5000 kilomètres. Et là encore, il y a vraiment des moments où il se décroche complètement. Et quand on essaie de parler avec lui, de comprendre des choses pour les deux, en général, il ne dit rien. Et les larmes lui viennent dans les yeux et voilà, c'est difficile d'aller plus loin. Il a beaucoup de, oui, outre sa précocité qui le met en décalage par rapport aux autres, parce qu'on imagine bien un jeune garçon de 13 ans qui rentre avec des lycéens, enfin en première, le décalage est foudroyant là. Absolument. Mais aussi une histoire personnelle compliquée quand même, ce papa qui part alors qu'il a 4 mois et puis qu'il se suicide à son entrée au collège. Il n'a pas du tout, puisque vous dites quand même qu'il manifeste de l'émotion, il n'en parle pas, mais puisque vous dites qu'il a les larmes qui lui viennent aux yeux, il n'y a jamais eu de suivi proposé pour sa précocité, pour cette histoire-là ? Il a été, donc il a vu un psy, enfin lorsqu'il était enfant, il a été suivi ensuite par un psychologue durant sa scolarité en primaire et puis ensuite, il ne veut pas, il ne veut pas parler, il ne veut pas... C'est-à-dire qu'il ne voulait plus aller voir le psy parce qu'il n'avait plus envie de parler. Quand son père s'est suicidé, il rentre au collège et là, il n'y a pas eu quelque chose de mis en place ? On a, alors, enfin, sa maman a voulu, déjà elle a voulu lui expliquer ce qui s'était passé. Elle a bien sûr commencé par lui annoncer le décès, mais elle ne voulait pas lui annoncer tout en même temps. Et à chaque fois qu'elle a voulu lui parler, il lui a dit, maman, s'il te plaît, je ne veux pas que tu me parles. Et alors il a un demi-frère plus âgé, beaucoup plus âgé, enfin oui, qui a une dizaine d'années, disons de plus, et avec qui il est très proche, qui avait le même papa. Et lui essaye de lui parler, mais il a aussi des difficultés. Oui, mais c'est embêtant. Peut-être justement, il pourrait davantage en parler à un tiers. Ça pourrait être ce frère, finalement. Et votre fille, qu'est-ce qu'elle en pense ? Pourquoi il ne souhaite pas qu'elle lui en parle ? Parce qu'il pense que ça peut faire souffrir sa mère aussi ? Ou que votre fille elle-même, bon, de toute façon, je ne sais pas quelle relation elle avait, puisque vous dites qu'il restait en lien pour leur fils, mais peut-être... Ils avaient réussi à se réconcilier ? Oui, 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 d'excellente relation. Et donc, non, de même, un autre exemple, si vous voulez, le papa a souhaité être dans le cimetière qui est près de chez nous, qui n'est pas du tout sa région d'origine. Et il ne veut pas, lorsque je lui ai proposé, quelquefois, de venir avec moi, d'arroser des fleurs. Enfin, il n'a jamais voulu. Et quand je lui demande, il me dit, ça va me rendre triste. Oui, il se protège. Il se protège beaucoup. Et dans ces cas-là, dire, oui, on est triste. Et c'est important, peut-être, que tu puisses l'exprimer, cette tristesse. Oui. Je ne sais pas jusqu'où aller ou jusqu'où ne pas aller. C'est-à-dire, c'est compliqué, parce que qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille, elle, par rapport à... Donc, elle vit seule, aujourd'hui, avec lui ? Non, non, non. Il a un beau-père. D'accord. Et un frère et une soeur, avec qui tout se passe très bien, en particulier avec le beau-père. On entend bien. Que son papa connaissait. C'était un ami de son papa. Ça s'est très bien passé. Et, non, non, il est dans un... Donc, il est dans une famille, aujourd'hui. Oui, il est dans une famille. Avec ses frères et soeurs, il s'entend bien ? Très bien. Très, très bien. Donc, par ailleurs, il va plutôt bien, votre petit-fils ? Il est secret ? Il est pudique ? Mais c'est vous qui trouvez que vous ne savez pas trop comment parler avec lui ? Comment parler avec lui ? Et son autre grand-mère, là, cet été, l'a emmené en voyage une semaine aussi, espérant pouvoir parler avec lui. Et lorsqu'il est entré, elle m'a expliqué qu'on n'avait rien pu... Voilà. Il ne s'était pas confié. Il n'avait pas... Il avait à chaque fois évidé les questions. Bon. Peut-être que, aussi, ce n'est pas un âge très simple pour se confier. Et il est quand même... Il a 13 ans. Il est... Enfin, c'est l'âge où on a beaucoup de secrets, aussi. Beaucoup de... Où ça peut être compliqué de se confier. Et puis, surtout, si on pense qu'il a des choses à confier à tout prix. Plus la confidence, ça ne se provoque pas. Ça vient ou ça ne vient pas. Mais on ne peut pas trop aller... Plutôt le parler, finalement, de ce qui fait sa vie, d'aujourd'hui. Et de ses centres d'intérêt. Mais pas forcément de son histoire. Revenir sur son histoire. Qui est peut-être que, après tout, il a déjà eu des suivis. Il est aujourd'hui dans une famille, dans un environnement familial qui a l'air assez porteur pour lui. Donc, peut-être le prendre là où il en est aujourd'hui. Il se peut qu'un peu plus tard, il ait besoin de parler de sa relation avec ce père. Ou peut-être y revenir à travers des questions. Parce que ce n'est pas rien, un suicide. Ça lui a été dit que c'était un suicide ? Il a refusé de l'entendre parce que sa maman a voulu lui en parler. Mais je pense... Oui, enfin, c'est compliqué. Il l'essayait. Oui, mais voyez, il y a du non-dit, comme souvent dans ces disparitions-là. Oui. Comme souvent... Parce que quand vous dites qu'il a refusé d'entendre ce que votre fille voulait lui dire, qu'est-ce qu'il s'est réellement passé ? Ça devait être très compliqué pour sa maman de parler, d'annoncer déjà le décès d'un parent. Et en plus, quand il s'agit d'un suicide. C'est compliqué, c'est délicat. On ne sait pas trop. Donc, peut-être qu'elle-même, il a senti sa mère trop mal, trop mal à l'aise, trop gênée. Et qu'il se coupe de tout ce qui pourrait la faire souffrir, le faire souffrir. Mais... Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas... Parce que tout est un peu mêlé. Sa précocité intellectuelle, son histoire particulière. Mais ce n'est pas un âge où on se confie particulièrement non plus. C'est peut-être ça aussi qu'il faut entendre. À 13 ans, ce n'est pas l'âge où on se confie à sa grand-mère, notamment. Vous êtes là ou pas ? Non, on n'a plus à neige. J'avais un grand silence. On a un souci de téléphone, visiblement. Alors, j'ai des messages qu'il... C'est Fatima, qui est mère d'un enfant précoce. Et qui dit que ses enfants sont souvent hypersensibles. Et quand ils ne se confient pas, c'est qu'ils ne se sentent pas compris. Alors, elle conseille beaucoup les livres de Jeanne Sio-Fachin, qui est une psychologue qui travaille d'ailleurs encore beaucoup sur la précocité des enfants. Donc, Jeanne Sio-S-I-A-U-D, trait d'union, fachin, F-A-C-H-I-N. Elle a beaucoup écrit au sujet de l'enfant surdoué. Et notamment de ce décalage qu'il peut y avoir entre, évidemment, cette précocité au niveau des connaissances, de l'intelligence. Et en même temps, sur le plan affectif, un développement qui a à voir avec les enfants de leur groupe d'âge. Donc, ça crée souvent un peu une coupure en eux, un sentiment, oui, d'être, comme vous le dites, Fatima, d'être incompris, une grande sensibilité. Bon, en même temps, comme le dit Nathalie, parfois, il ne faut pas partager des choses avec eux, plutôt que de vouloir à tout prix le faire parler et surtout amener à des confidences. C'est-à-dire que, moi, j'aurais envie de vous dire, Annie, malheureusement, on ne l'a plus au téléphone, mais de parler avec lui, de s'intéresser à ce qu'il fait, de découvrir quels sont ses centres d'intérêt et de ne pas toujours en faire un enfant à part. Parce que c'est ça aussi qui peut faire souffrir à un âge où on a, on se sent déjà tellement, il y a tellement de choses au moment de la puberté, de choses compliquées qui se passent. Si, en plus, on en fait un enfant à part, un enfant à part parce qu'il est préconce intellectuellement, un enfant à part parce qu'il a perdu son père, son père qui s'est suicidé, ça peut faire beaucoup. Il n'a peut-être pas envie de ça. Il voudrait peut-être un peu, j'ai envie de dire, presque passer inaperçu, voyez, se fondre un peu aussi. Donc, partir de ce qu'il aime, de ses centres d'intérêt. Et puis, il y a Marie, alors on va transmettre, qui dit, ce témoignage a pas mal de similitudes avec la situation de ma fille. Vous pouvez donner mon téléphone à Annie. Elle a 34 ans aujourd'hui, ma fille, et tout va très bien. Il y a Brigitte aussi qui dit, il a sans doute peur d'être dépassé par sa peine, parfois. Mais ce qui pose question, et vous le résumez, c'est de quoi voulez-vous à tout prix parler avec lui ? Pourquoi voulez-vous qu'il se confie, après tout, à tout prix ? On vous laissera un message sur votre répondeur, puisqu'on n'arrive plus à vous joindre, mais on vous communiquera le numéro de Marie, c'est promis. La libre antenne, la nuit sur Europe 1. A propos du témoignage de Laurence, qui nous parlait d'actes de maltraitance, dont elle avait été témoin dans la structure où elle travaillait, structure accueillant des adultes ayant une déficience intellectuelle. Un message qui me parvient, là, par SMS, une personne disait aussi, est-ce qu'il n'y a pas des associations, un peu, pour la soutenir ? Quelqu'un dit, il y a certaines associations qui ont des représentants des usagers, qui peuvent servir de médiateurs. Cette personne dit, je suis dans une cruque. Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une cruque, C-R-U-Q. Il en existe dans chaque établissement, dit cet auditeur. Et lui est donc dans une cruque, pour l'UFC, que choisir ? Et puis, on a trouvé également, enfin, on a trouvé, on a écouté vos messages, plus exactement, sur le répondeur 3921, répondeur de la libre antenne, sur lequel vous pouvez laisser vos messages 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et si vous voulez être rappelé, pour témoigner à l'antenne, surtout, n'oubliez pas de nous indiquer votre numéro de téléphone. Et Paul et Sonia se feront un plaisir de vous rappeler. Je viens de prendre en cours de route l'émission sur les maltraitances. Et j'ai entendu dire que vous recherchiez quel était ce ministère en question, qui s'occupait de ça. Alors, je vais vous dire que c'est l'IGAS qui s'occupe de ça. I-G-A-S. C'est l'Institut Général des Actions Sociales. Je ne sais pas exactement si c'est la bonne formulation, mais c'est l'IGAS. Et l'IGAS se trouve à Paris dans le 15e. Il faut absolument que les personnes qui connaissent une maltraitance se dirigent vers cet organisme, ce ministère. Et dans ce cas, il y a toujours des inspecteurs qui vont immédiatement se diriger vers les hôpitaux ou les maisons de retraite concernées et font un rapport précis. Voilà. Je le sais parce que j'ai mon fils qui travaille là-bas. Il est inspecteur à l'IGAS. C'est important. Il faut téléphoner à l'IGAS. Merci beaucoup pour votre émission. Au revoir. Et merci pour le message que vous venez de nous laisser sur le répondeur de la libre antenne. Alors, l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Leïla nous en a parlé, l'a évoqué, quand elle nous a dit qu'une infirmière avait signalé des problèmes et qu'un établissement psychiatrique avait été fermé 24 heures après. Le l'IGAS s'était saisi de l'affaire. Alors, un petit message. Quelqu'un me... Vous êtes nombreux à me demander le nom de l'auteur qui a écrit sur les enfants précoces. Il s'agit de Jeanne Sio-Fachin. Donc, c'est S-I-A-U-D, trait d'union, Fachin, F-A-2-C-H-I-N. Elle a beaucoup écrit sur les enfants précoces. Notamment, il y a l'enfant surdoué, mais il y en a beaucoup d'autres. Et c'est aux éditions Odile Jacob. Et c'est maintenant Anna qui est avec nous. Bonsoir, Anna. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous appelle pour... En fait, je me retrouve dans une situation où je me pose beaucoup de questions sur ma relation. Donc, je suis en relation avec mon amie depuis un peu plus d'un an et demi. Oui. Donc, voilà. Donc, lui est divorcé. A été marié cinq ans. Il est divorcé depuis deux ans et demi à peu près. Et bon, son divorce a été très, très douloureux pour lui. Donc, voilà. On se connaît depuis un petit peu plus d'un an et demi. Donc, tout se passait très, très bien entre nous. Donc, nous sommes à distance. Mais bon, voilà. On essaie de se voir le plus régulièrement possible. Et puis, on communique beaucoup. On s'appelle, etc. Et lors de nos dernières vacances ensemble, donc qui est au mois de juillet. Donc, moi, je lui ai évoqué la question de... Voilà. En lui disant que, effectivement, la distance, ça pouvait commencer à devenir pesant pour moi. Et que, voilà, je voulais un petit peu avoir son ressenti un peu par rapport à ça. Oui. Donc, lui, il m'a dit que... Bon, qu'il ne se sentait pas prêt pour une relation de couple. Enfin, en tout cas, voilà, pour une vie ensemble, en fait. Une vie en commun. Bon, voilà, on a eu cette discussion qui s'est terminée comme ça. Et puis, après, on est rentrés chacun chez soi. Et puis, depuis quelques semaines, il est distant. Il est distant. Donc, il y a moins d'appels, moins de messages. Et puis, dans le contenu, en fait, de nos échanges, voilà, il y a moins de complicité, il y a moins de... Il y a moins de... Oui, de complicité qu'avant. Donc, moi, je... Il y a deux semaines, à peu près, je lui ai dit, je lui ai dit que, voilà, que je ressentais qu'il mettait de la distance entre nous. Donc, lui, il m'a dit que c'était parce qu'il était très occupé par son travail. C'est vrai qu'il a changé de fonction dans son entreprise. Il a eu des responsabilités. Donc, ça, c'est vrai que ça m'a un petit... Ça l'a pas mal... Voilà, il a été beaucoup plus pris. Mais, bon, je sens qu'il y a autre chose derrière ça. Et donc, pour moi, c'est effectivement cette discussion qu'on a eue pendant nos dernières vacances. Mais, bon, voilà, j'arrive pas vraiment à communiquer avec lui, à avoir une vraie discussion. Il est très renfermé sur ses sentiments. Il est... Bon, enfin, voilà. J'ai du mal à savoir ce qu'il ressent et pourquoi cette prise de distance. Est-ce que ça ferait suite à la discussion que vous avez eue avec lui cet été ? Au sujet du fait de cette relation à distance qui est un peu difficile à vivre. Oui, je pense que c'est lié à ça. Parce que c'est vrai qu'avant, bon, bah, tout se passait bien. Et il n'y avait jamais eu... Il n'avait jamais pris de distance. Et depuis un an et demi, c'était... Voilà, il m'avait... J'avais rencontré ses amis, il m'avait présenté à sa famille, ses parents, etc. Donc, je sentais qu'il m'intégrait vraiment dans sa vie, qu'il avait envie, en tout cas, que je fasse partie de son milieu. Donc, pour moi, il n'y avait pas de signe du tout de quoi que ce soit, de raison. Et puis, c'est vrai que, bon, bah, effectivement, cette discussion, je vois que ça comme un élément qui puisse expliquer sa distance par rapport à moi. Et, en fait, la question que je me pose, bon, ça me perturbe beaucoup. Parce que, voilà, en fait, je ne sais pas si... Est-ce que c'est parce qu'il a... En fait, il a senti qu'il n'avait pas le même niveau de sentiments que moi. Peut-être qu'il sentait que moi, j'avais plus de sentiments et que lui, on n'avait pas autant que moi. Donc, est-ce que... Est-ce qu'il s'est senti un peu piégé par rapport à ça et qu'il essaie un petit peu de... de noyer un peu la relation, finalement, et de prendre sa distance pour me provoquer un peu vers la rupture ? Ou alors, est-ce que c'est parce que ça lui a fait peur et que, bon, effectivement, il m'a dit qu'il ne se sentait pas prêt et que, probablement, son passé est lié à ça. Donc, est-ce que c'est... Voilà, est-ce que c'est... Donc, c'est plus en termes d'investissement, finalement. C'est que, pour le moment, vous n'investissez pas la relation de la même façon. À savoir que lui, compte tenu peut-être de son passé, du fait qu'il est divorcé, qu'une relation à distance lui permet d'être dans une histoire, mais en même temps que ça ne l'accapare pas trop. Oui. Que ça lui laisse du temps pour sa vie à lui. Oui. Vous n'avez pas... C'est là où vous n'avez pas forcément les mêmes attentes. Là où vous, parce que vous vous sentez peut-être plus disponible de par, je ne sais pas, votre vécu, votre histoire, vous auriez envie... Enfin, cette distance est plutôt un frein. Oui, oui, oui. Moi, je sens qu'effectivement, moi, je souhaiterais pouvoir me rapprocher de lui et qu'on se voit plus souvent, etc. Pas forcément vivre avec lui, mais en tout cas qu'on ait la possibilité de se voir plus souvent. Et je sens que, voilà, que lui, la situation, elle lui plaît. Enfin, il se satisfait, en fait, de la situation comme ça. Oui, certainement. Et qu'il ne veut pas davantage de... Voilà. Donc... Vous lui avez dit... Vous, vous seriez prête, éventuellement, si... Bon, à vous rapprocher, à donc changer de région ? Oui, 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 tout à fait, oui. Oui, oui, moi, je serais prête à déménager et pouvoir m'installer plus près de lui, oui. Vous n'avez rien qui vous retient, là où vous êtes ? Non. Non. Vous lui en avez parlé, vous l'avez évoqué, ça, cet été, quand vous lui disiez que c'était compliqué, la relation à distance, que vous pouviez vous rapprocher ? Vous en vous êtes bien gardée de le dire, étant donné que vous le sentiez un peu réticent ? Ben, disons que... C'est vrai qu'avant... Avant cette discussion qu'on a eue, donc, de face à face, c'est vrai qu'avant, je... Dans la discussion, parfois, je lui disais, voilà, que... Bon, pourquoi pas ? Et si je trouvais un travail pas très loin de chez lui ? Enfin, voilà, je lui... Je lui lançais de temps en temps un peu des choses comme ça pour voir comment il réagissait, et que... Et que... Voir un petit peu si... Si lui, il était... Oui, vous tendiez des perches. Voilà. Oui, oui, tout à fait. Je lui tendais des perches. Et c'est vrai que, bon, ben, je sentais bien que... Que, voilà, ça... Ça ne s'accrochait pas ? Enfin, il éludait un peu, il a... Un petit peu, oui, un petit peu. C'est vrai qu'en tout cas, il n'était pas... Il ne se montrait pas enthousiaste en disant, ben oui, écoute, tu devrais trouver un... Chercher un travail par ici, et puis... Et puis, voilà... Enfin, voilà, je sentais qu'il était un peu... Oui, il ne vous encourageait pas dans vos projets. Il bautait un peu en touche, enfin... Oui, pas vraiment, oui. Pas vraiment, oui, 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 oui. Oui, alors c'est difficile, parce que vous, ça fait un an et demi que vous vivez comme ça, cette histoire à distance. Oui. Et vous avez envie, vous êtes attachée à cet homme, vous aimeriez que cette relation évolue, parce que vous avez quel âge, Anna ? Moi, j'ai 37 ans... Oui, vous êtes jeune. Oui. Et lui ? Et lui, il en a 42. Vous avez des enfants ? Non. Non ? Vous aimeriez en avoir ? J'aimerais, j'aimerais en avoir, oui. Vous vous projetez avec lui ? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Moi, je me projette avec lui, oui, oui. Oui, donc autant savoir ce qu'il en est, là, de son côté, parce que... Oui, oui, tout à fait. Je pense que, effectivement, je... Moi, je ne veux pas faire en sorte de... Si, effectivement, je peux comprendre qu'il a peur, enfin, en tout cas, ou du moins, il a besoin de davantage réfléchir et de davantage prendre son temps pour vraiment être sûr de ses sentiments et de pouvoir prendre une décision pour éventuellement s'installer avec moi. Mais est-ce qu'il a été un peu rassurant vis-à-vis de vous ? Est-ce qu'il vous a donné quelques éclaircissements ? Ou est-ce qu'il s'est contenté de vous dire, je ne suis pas prêt pour une relation de couple ? Est-ce qu'il vous a dit, bon, actuellement, voilà, je ne me sens pas prêt, mais j'envisage... Enfin, est-ce qu'il s'est montré un peu rassurant ? Ou est-ce qu'il est resté dans le flou, comme il fait un peu pour le reste ? En fait, il m'a dit qu'effectivement, il avait des sentiments très profonds pour moi. Voilà, mais qu'il ne se sentait pas prêt et qu'il y avait une espèce de crainte de s'investir à nouveau, je pense, dans une relation. Il est divorcé depuis combien de temps, lui ? Ça fait deux ans et demi. Il a des enfants, de son côté ? Non. Non, il n'a pas d'enfant, non. Mais oui, mais alors c'est compliqué pour vous, parce que, bon, ces craintes, qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça ? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'en tentant quelque chose que c'est possible, parce que là, on voit bien que la relation à distance, lui, pour le moment, elle lui convient, il se protège. C'est-à-dire qu'il a une relation dans laquelle il peut être engagé, impliqué. Il vous a quand même présenté à sa famille, à ses amis, ce n'est pas rien. Oui, tout à fait. Mais il ne saute pas le pas d'être à nouveau ensemble, de vivre ensemble. Vous-même, vous prenez des précautions, je pourrais me rapprocher, mais pas vivre avec lui. Du coup, de précaution en précaution, on ne vit plus, enfin, on vit à moitié. Parce que, qu'il ait peur, oui, c'est une chose, mais après, c'est à lui de voir qu'est-ce qu'il fait, c'est peut-être un peu tôt, mais enfin, est-ce qu'il se donne les moyens d'avoir moins peur, ou de ce qu'il a raté dans sa précédente union ? Est-ce pourquoi il aurait peur que ça se répète avec vous ? Vous voyez, comment faire par rapport à ça ? Vous ne pouvez pas attendre indéfiniment ? Oui, effectivement. Oui, très honnêtement, là, la question que je me pose, c'est de savoir si, effectivement, est-ce qu'il a besoin encore de temps pour s'assurer de ses sentiments, et donc il prend de la distance pour réfléchir vraiment, et s'assurer de ses sentiments, et puis prendre sa décision, ou bien est-ce que, déjà, il sait qu'il n'a pas envie de continuer, et que, donc, du coup, il prend de la distance pour ne pas rompre, parce que, bon, on a vécu quand même des belles choses ensemble, il m'a présenté sa famille, ses parents, etc., donc c'était parmi un tour. Oui, mais enfin, là, ça veut dire qu'il vous laisserait, enfin, vous n'en savez rien, au fond, parce qu'il est, pour le moment, il ne vous rassure pas du tout, et quand vous dites, première hypothèse, il a besoin de temps encore pour s'assurer de la sincérité, de la profondeur de ses sentiments, c'est quand même pas très réjouissant, cette perspective-là, ça fait quand même un an et demi que vous êtes ensemble, et vous me dites qu'il vous a dit, le problème, c'est qu'il avait des sentiments profonds pour vous. Oui. Il vous l'avait dit, ça ? Oui, oui, oui. Qu'est-ce qui fait que ça aurait pu changer et qu'il... Vous savez, je pense, Anna, déjà, votre histoire, vous la vivez à distance, je ne sais pas, vous voyez à peu près quel rythme ? Bon, on essaie de se voir tous les trois mois, à peu près. Ah oui, ce n'est pas beaucoup. Vous voyez une fois tous les trois mois ? Oui, à peu près, oui. Oui, c'est compliqué. Si déjà, vous voyez quand même peu, si en plus, là, il met de la distance dans ses échanges téléphoniques, il y a un moment, il va bien falloir lui en parler. Si vous pensez qu'il n'a pas peut-être le courage de dire ou qu'il ne sait pas, il laisse un peu filer, parce que les choses, d'aborder les choses, ça serait important que vous, vous l'abordiez avec lui, même si vous avez peur des réponses. Oui, oui, moi, de toute façon, c'est ce que je souhaiterais, parce que, bon, je préférais avoir sa réponse, et voilà, s'il a envie d'arrêter, autant qu'il le dise maintenant, et que, moi, je puisse, voilà, passer, enfin, dans ma tête, que je puisse faire le travail nécessaire pour pouvoir avancer vers une autre relation. Mais, donc, bon, enfin, voilà, je pense que... Il faut que vous avanciez, c'est-à-dire que, de son côté, de son côté, enfin, déjà, une relation à distance, ce n'est pas toujours simple, ça dépend, parce que, parfois, ça peut permettre de reprendre confiance en soi, de sentir quand même qu'il y a quelqu'un qui pense à nous, de se sentir aimé, de reprendre pied après une séparation un peu traumatisante, ou une histoire un peu traumatisante, et d'avancer. Mais, vous n'êtes pas dans le même cas de figure, vous. C'est-à-dire que vous, vous êtes une jeune femme, vous êtes en 7 ans, vous aimeriez construire, vraiment former un couple, peut-être une famille. Donc, à un moment, un an et demi, c'est déjà, enfin, vous ne lui demandez pas ça au bout de 3 mois, quoi. Or, vous voyez tous les 3 mois. Est-ce qu'ils se montent distants, peut-être au moment où ils sentent chez vous une demande ? Là où, jusque-là, il n'y en avait peut-être pas. C'est-à-dire que vous vous contentiez de ces moments, de ces retrouvailles. Oui. Or, là, indirectement, vous avez formulé une demande. Oui. De dire, bon, de rapprochement, d'avoir une relation plus suivie, qu'elle prenne une note tournure. Et là, c'est un peu, joue la distance, et c'est là où ça ne va pas. Parce qu'il y a déjà la distance géographique. Il ne peut pas, en plus, jouer maintenant la distance au niveau des appels et des échanges que vous avez. Enfin, sinon, c'est quoi ? Ce n'est plus une relation, là. Oui, oui, de toute façon, oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai que là, autant toute la période, enfin, tout ce qu'on a vécu avant, finalement, bon, la distance, évidemment, ça se ressent. Mais renforce le plaisir des retrouvailles. Enfin, on peut se dire qu'on est dans le projet, qu'on va vers quelque chose de la construction. Oui, oui, oui. Et puis, les échanges étaient complices. C'était, voilà, donc, il y avait beaucoup d'échanges et beaucoup de complicité. Donc, c'est vrai que, bon, la distance, finalement, et, bon, c'était atténué par tout ça. Il n'y avait pas de, bon, j'en souffrais un petit peu sur, voilà, les derniers mois. Mais, après, ce n'était pas plus gênant que ça et que, finalement, bon, quand il y a des perspectives et, finalement, ce n'est pas plus gênant que ça. Tant qu'émotionnellement, on se sent proche l'un de l'autre, bon, voilà, ce n'est pas la distance géographique qui est le plus compliqué. Et, même si, bon, voilà, ça ne peut pas non plus... Non, ça ne peut pas rester comme ça en l'état. C'est déjà un an et demi. Mais c'est au moment, peut-être, où vous formulez une demande que lui met un peu de distance. Vous ne pensez pas ? Oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai senti que, voilà, à partir du moment où, moi, je lui, entre guillemets, il faisait une demande. Je pense que, là, ce que j'ai ressenti, en tout cas, et ce que je peux expliquer de par son comportement, c'est que ça a créé de la peur, de la panique chez lui. Ah oui, mais enfin, oui, mais il y a vous aussi dans l'histoire. Oui. Bon, il a ses peurs, mais enfin, ça pourrait aussi en créer chez vous, en tout cas, ça crée chez vous des tourments, des inquiétudes, parce qu'il n'est pas très rassurant, là. Non. Il faut que vous pensiez un peu à vous, parce que vous êtes très compréhensive, très indulgente vis-à-vis de cet homme, j'entends bien. Oui, peut-être trop, justement. Bon, quand on est amoureuse, on se vend, mais peut-être un peu trop. C'est-à-dire que, là, le risque, c'est que vous ne pensiez plus assez à vous et aussi à vos désirs, à vos projets, parce que vous avez raison de dire un peu ce que vous attendiez, vous. Il n'y a pas à regretter, quelle que soit après la façon dont les choses vont se dérouler. Parce que de toute façon, vous, il faut quand même que vous avanciez. Vous ne pouvez pas, quand bien même cet homme a des peurs, bon, qu'on peut comprendre. Enfin, vous, vous avez aussi votre vie à faire. Vous ne pouvez pas, voyez, rester cramponnée à cette ergiversation. Et en tout cas, là, je trouve qu'il pourrait au moins vous en faire part, essayer un peu de vous rassurer. Ce qu'il ne fait pas, je trouve, en ce moment. Non, non, effectivement. Et ça, ça ne va pas. Vous voyez, ça, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que, là, il ne tient pas compte de vous. Là où, vous, vous tenez beaucoup compte de lui, enfin, vous essayez de comprendre ce qui peut se passer dans sa tête, ce qu'il peut ressentir. Et je trouve que, là, vous, vous avez exprimé quand même des choses fortes, que cette relation, c'était compliqué, qu'il sait que vous êtes une jeune femme, vous avez des projets. Et c'est un peu comme si, bon, il botte en touche, je ne veux pas trop entendre. Ça, ça ne m'arrange pas trop, cet aspect-là des choses. Et ça ne va pas, ça. Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est vrai que, du coup, moi, comme j'ai ressenti cette distance, du coup, moi, je mets de la distance aussi. Voilà, c'est-à-dire que je me laisse. Vous vous protégez. Oui, je me protège. Vous vous protégez, vous avez raison de le faire. Vous avez raison, parce que, comme le dit Cathy, enfin, à un moment, cette façon de moins répondre, de moins communiquer comme avant, c'est si on laisse les choses se défaire, comme ça, un peu se déliter, bon, il ne veut pas avoir le mauvais rôle, peut-être. Oui, oui. Mais du coup, ça serait presque provoquer, vous, une rupture que vous, vous ne souhaitez pas. Enfin, c'est quand même dur, quoi. Oui, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu, voilà, c'est pourquoi, aujourd'hui, en fait, je ne sais pas le situer si, effectivement, lui, il ne souhaite pas continuer. Et que, mais qu'en même temps, il a, il a, enfin, bon, il ne veut pas, il ne veut pas rompre, parce que ça le, voilà, parce que... Vous en êtes, vous voyez, ce qui est difficile, c'est que, comme il vous laisse dans une forme de silence, vous en êtes à, évidemment, dans ces cas-là, à interpréter ses silences, sa distance. Et ce qui compte, c'est compliqué, parce que vous n'êtes pas dans sa tête. Non. Et ce qui compte, c'est que ça, vous, ça vous fait souffrir, c'est pénible à vivre, ce qu'il vous fait vivre, je trouve, là. Et il faut que vous pensiez à vous, vous, ce qui est le moins... Il faut que vous vous protégiez comme vous le faites, c'est-à-dire, bon, vous aussi, vous espacez vos appels. Oui. Et vous verrez bien. Peut-être qu'il peut, s'il a des peurs de construire, il peut prendre la prise de conscience qu'il a de vous perdre, peut l'amener à réagir. Puis s'il voit que de votre côté, vous êtes moins, vous vous manifestez moins, et peut le faire réagir. Et si, malheureusement, il ne réagit pas, c'est que, bon, il laisse aller un peu les choses comme ça, à volo. Mais de toute façon, vous, il faut que vous avanciez. Oui, oui, oui. Donc, c'est un peu une période difficile, là, que vous traversez, mais qui vous permettra, de toute façon, d'y voir plus clair, aussi. Oui, oui, complètement, je... Parce que vous pouvez, peut-être, à travers cette relation, comme ça, à distance, passer à côté d'une relation plus proche de vous, plus vivante, plus... Ou après, ça peut aller très vite, vous savez, parfois. Oui, 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 complètement, mais... Donc, et vous ne pouvez pas vous investir dans une relation, tant que vous êtes, vous, on vous sent, très investi dans cette histoire-là. Non, non, non. Donc, pour le moment, malheureusement, par défaut, vous ne pouvez que, aussi, prendre de la distance, même si vous ne le souhaitez pas, mais c'est pour vous protéger. Et c'est important de le faire. Alors, je vous dis, soit, c'est le temps qu'il dira, il va réagir, en disant, bon, je suis en train de la perdre, il faut peut-être que là, vous voyez, ça peut le faire revenir, et même donner une autre tournure à votre relation. Et s'il ne le fait pas, de toute façon, ça montre que vous avez eu bien fait d'en parler, parce que vous auriez pu perdre des années, finalement, dans cette histoire à distance, en se voyant tous les trois mois. Et pendant ce temps-là, vous savez, la vie, elle file, et si vous avez des envies d'enfants et autres, enfin, le temps n'est pas le même pour une femme que pour un homme, sur ce point-là. Oui, oui, oui. Oui, tout à fait, tout à fait, c'est vrai qu'il faut y penser à ça. C'est ça aussi, c'est la question, c'est que, bon, effectivement, je pense que, d'un point de vue, enfin, voilà, un an et demi de relation, même si c'est une relation à distance, mais un an et demi de relation, je pense que c'est quand même assez réaliste, il devait je pense s'attendre à ce que la question vienne vous n'avez pas à vous en vouloir du tout de cette question il y a eu une demande de votre part mais c'est bien que vous l'ayez formulée parce que c'est légitime d'avoir des attentes après que cet homme lui ne veuille pas s'engager c'est une chose mais autant le savoir autant le savoir est-ce que vous pensez que je dois continuer comme ça à garder cette distance en laissant faire pour le moment c'est lui qui revient vers moi c'est lui qui m'envoie des messages c'est lui qui soyez plus distante aussi dans vos messages et laissez entendre qu'à un moment vous trouvez qu'il ne prend pas tellement en compte que cette relation n'est plus si facile que ça à vivre si vous ne pouvez pas faire de projet parce que c'est ça le problème si c'est le seul projet c'est de se revoir dans trois mois ne pas pouvoir faire de projet est un frein pour vous il faut qu'il entende tant pis après tout si ça ne lui convient pas mais vous il faut que vous avanciez d'accord ? merci Anna vous me conseillez de continuer à garder enfin je veux dire à moi à prendre les distances oui à prendre les distances ou alors de lui provoquer une discussion avec lui et puis lui dire clairement voilà de lui demander écoutez je crois que vous l'avez fait et sa distance témoigne de quelque chose donc qu'il comprenne aussi et qu'il s'interroge un peu vous l'avez déjà vous avez suffisamment provoqué de choses donc à un moment s'il vous se dit s'il vous interroge pourquoi tu es moins présente dire bah oui parce que finalement ça m'a un peu refroidie ce qui s'est passé le fait que tu ne sembles pas vouloir t'engager et donc moi je me demande quel est l'avenir de notre relation c'est tout dire les choses très clairement et le laisser aussi face à ça d'accord bon courage Anna d'accord merci au revoir merci beaucoup au revoir la libre antenne la nuit un petit message de Sergio qui dit bah oui c'est pas facile les relations à distance c'est ce qu'il vit Sergio mais lui il songe vraiment à changer ça et à se rapprocher de ça nul siné qu'on avait eu le plaisir d'avoir au téléphone on vous embrasse bien fort tous les deux bonsoir Céline oui bonsoir Caroline bonsoir Céline merci d'être avec nous même si c'est la toute fin de l'émission trois minutes mais vous vouliez quand même réagir au témoignage d'Annie qui nous parlait de son petit-fils de 13 ans qui est précoce et vous avez un enfant qui a un peu le même profil c'est-à-dire qui est pas sensible qui se confie peu j'ai quatre enfants dont un garçon et trois filles et un garçon de 13 ans qui est aussi un enfant à haut potentiel oui c'est ce qu'on dit maintenant vous avez raison on parle de haut potentiel on dit pas mal c'est vrai c'est vrai on tourne autour du pot de plus en plus pour tout maintenant c'est ça et donc il a perdu son papa aussi il y a deux ans bientôt d'un suicide également et donc il a réagi son enfant assez introverti hyper sensible depuis toujours c'est vraiment sa nature et moi donc mes trois filles ont réagi de manière se sont beaucoup exprimées on a beaucoup parlé elles ont beaucoup pleuré et lui pas du tout en fait il est resté assez stoïque face à ça ça m'a beaucoup inquiétée sur le coup c'est vrai que je savais pas du tout ni comment lui parler ni quoi faire avec lui j'ai parfois été assez rentre-dedans j'avoue parce que je pensais qu'il fallait absolument qu'il évacue quelque chose donc et puis en fait au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'il fonctionnait différemment aussi et qu'il avait besoin de ce temps un petit peu de ce temps différent de nous je sais pas comment expliquer ça et là je me rencontre au bout de deux ans bon bah il peut parler maintenant de ce qui s'est passé il peut exprimer les émotions mais de manière tout à fait différemment voilà vous pensez vous pensez donc peut-être ces enfants là sans généraliser non plus parce qu'ils sont tous différents on peut pas les juste les généraliser à leur seule précocité intellectuelle mais que peut-être aurait par rapport à des événements aussi bouleversants à des émotions très fortes aurait peut-être besoin là de davantage de temps paradoxalement là où ils vont très vite intellectuellement mais peut-être sur ce plan là ils ont besoin de mes autres enfants sont aussi à haut potentiel j'ai un peu ma pauvre ça va pas être facile à gérer disons que c'est un petit peu c'est un petit peu joyeux et parfois difficile ah oui mais ils sont tous réagi très différemment donc je pense qu'il y a vraiment aussi un tempérament au-delà du haut voilà c'est ça qui fait chaque personne oui donc lui il a cette nature sensible mais qu'il n'a pas besoin d'exprimer fortement ce qu'il ressentit en fait oui oui voilà il a besoin de ce temps un peu d'être en lui-même peut-être pour gérer les choses et quand il est prêt il en parle mais de manière beaucoup plus posée finalement et pas dans une sorte d'hystérie ou d'explosion quoi dites-moi si on refait un témoignage on en parlera certainement des enfants à haut potentiel alors vous serez la bienvenue ma chère Céline parce qu'avec 3 vous avez beaucoup de choses à nous dire vous connaissez peut-être un blog qui s'appelle les tribulations d'un petit zèbre c'est Fatima ah ben voilà qui nous en parle qui dit que c'est excellent bon ben merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous et peut-être à une prochaine fois alors sur ce thème Au revoir Bonne soirée Je vous embrasse je vous souhaite une très belle nuit je vous dis à demain bien sûr il est maintenant une heure du matin sur Europe 1 et c'est Europe 1 Music Club Europe 1 Sous-titrage Société Radio-Canada